C'est Radio Street Mmmmm La spécificité c'est que C'est madame qui s'en vient de sang On est où là ? C'est quoi le place ? C'est quoi ? C'est trop dur là Radio Street, Radio Street, 22h dimanche sur le stream Grosse à poule à peau Grosse à poule à peau Radio Street, Radio Street, 22h dimanche sur le stream Grosse à poule à peau Grosse à poule à peau Radio Street, Radio Street, 22h dimanche sur le stream Grosse à poule à peau Grosse à poule à peau Radio Street, Radio Street, 22h dimanche sur le stream Grosse à poule à peau 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 D'accord. Du coup, elle voit, je suis dé avec tout ça et tout, et elle me dit, mais si tu veux, vas-y, elle essaye de me faire comprendre qu'on peut passer par l'autre trou. Oula. Elle m'a dit, ouais, on peut tester l'autre, vas-y, c'est marrant. Ah oui, c'est... L'entrée des artistes. La bague d'or. Du coup, moi, même pas je réfléchis, elle me dit, ouais, vas-y, c'est bon, je suis chaud. Ouais, forcément, toi, t'étais bouillant, toi. Et du coup, je sors vite de la douche en panique, je me dis, putain, il faut que je trouve un truc pour lubrifier, parce que, vas-y, je suis pas con, ça va pas rentrer à sec, tu vois. Et genre, je cherche partout, je me dis, y a pas du lubrifiant, tout ça et tout, et là, je vais dans ma cuisine, et là, qu'est-ce que je vois ? Zit, zétoun, sur la tête. Oh là là, c'est pas sérieux. Non, arrête. T'es en molette. Oh, zit, zétoun, je suis mort. Je me dis, je suis Toonsi, où je suis la voix de mon père spirituel à l'capote. Ouais, bien sûr, gros. T'as représenté les origines. Je prends l'huile d'olive, j'en mets dans un verre. J'arrive, je retourne dans la salle de bain. Elle, je lui dis de se retourner, tu vois, elle cache, elle se met de l'eau. Je trente deux doigts dans l'huile d'olive, j'en verse un peu sur le chibrax. Je mets deux doigts dans l'huile d'olive, j'assaisonne le trou de balle. Ok, attends, attends. C'est pas le trou de balle que c'est pas sur ta tête que tu dois mettre. C'est dans les... Comme il y a un adage qui dit, c'est... La sodomie, c'est comme le bac, ça se prépare, c'est les fesses. Il a dit qu'il a fait les deux, il a dit qu'il a fait les deux. C'est pas sur... Pour ceux qui écoutent le live, là, je sais qu'il y a des jeunes qui vont tester. C'est sur les surfs de la meuf, il faut préparer le truc parce que sinon, elle peut avoir mal. Attends, Jus, c'était quoi l'expression que t'as dit, l'adage, Joël ? La sodomie, c'est comme le bac. Non, attends, c'est... Le bac, c'est comme la sodomie, ça se prépare, voilà. Ah bah super, merci, Joël. Vas-y, tu peux continuer. Comme ça, tu connais. Du coup, voilà, quoi, je me mets l'huile d'olive sur le chouibrax, tout ça et tout. Je l'assaisonne et je défourraille à fond, tu vois. Mais elle a pas eu mal ou ça rentre ? Est-ce que ça a glissé ? Ça a glissé vraiment du beurre, genre... Ah ouais. Et donc, tu l'as vécu comment ? Genre, hein ? Ça s'est bien passé, tu l'as vécu comment ? Ah bah, ça s'est grave bien passé et tout. Et genre, j'étais même choqué. Je me suis dit, bah, vas-y, j'ai trouvé un truc de dingue. En vrai, genre, ça glisse tout seul. Et en plus, c'est naturel, genre, c'est de l'olive. C'est tout ça, tout ça, c'est normal. Tu veux ? Et du coup, genre, j'arrive, je termine tout ça et tout. Au final, je peux dire que j'ai mis une olive à ma gaji. C'est vrai que là, pour le coup, t'as vraiment mis une olive. Et tu lui as dit après quoi, avec quoi t'as lubrifié ? Ah bah, après, oui, je lui ai dit. Bah, j'étais obligé, quand même. Genre, j'ai fait avec quoi, tu sais, et tout. Et du coup, je lui ai dit. Et genre, vas-y, elle était bon de délire. Du coup, gros fou rire, ça va. Mais du coup, bah, voilà, quoi. Je t'ai content. Et donc, toi, t'as fait ta première fois, en passant par le trou de balle, avec de l'huile d'olive. C'est quand même un palmarès d'anus assaisonnés. C'est vrai que t'étais obligé de lui dire, gros. Elle devait être à quatre pattes, elle prenie coucou, coucou. Ça sentait l'omelette, gros. Il y a un risque de faire ça pour le corps ou pas ? J'en sais rien. Non, mais peut-être quelqu'un dans le chat ou sur le hashtag RadioStreet, peut-être, je sais pas. Ouais, non, 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 peut-être salir un peu l'environnement. Enfin, chez toi, je veux dire que ça, je veux dire. On va les représenter les origines. Je veux dire, toi, Yast, t'en penses quoi de cette histoire ? Gros, il a pris sa meuf pour une dinde. Normalement, c'est sur le poulet fermé et que tu mets du loup d'olive. Pas sur le coup de balle. Il a fourré. Non, mais ouais, il a fourré. Il a fourré, tu viens là, franchement. Il a fourré sa meuf comme une dinde. Non, mais j'aime bien. Il s'est mis à la perfection. Il a fait honneur aux origines. Mais ça sentait pas trop fort parce que le ZITZTUNE, ça sent fort quand même. Enfin, c'est... Ah ouais, c'est pas trop bien, Yast. Ah ? C'est bon, tu es Tunisien, Yast, là. Ouais, mais parce que le ZITZTUNE, quand même, il faut... Il faut que tu... Tiens. Hein ? Pour que tu t'y mets, toi aussi. Non, vas-y, c'est bon. Attends, il t'a fait une injonction, il t'a dit. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu racontes, cousin ? Non, mais... Le lubrifiant, le lubrifiant, hein. 4,99, là. Non, mais bien sûr, 4,99. Après, en 4S, c'est cool. En plus, c'est... Moi, j'aime bien prendre des conseils comme ça des Tunisiens ce soir. En plus, avec Yast et le frérot, ça fait déjà 5% de la population de la Tunisie qui est présente sur Discord ce soir. Salut, retard. Ça me fait plaisir. Bah, écoute, en tout cas, merci. Mais pour la réaction, on va peut-être prendre quelqu'un du Channel Reaction, même s'il n'y a pas spécialement de trucs à raconter. Attends, vas-y, on va... Tu peux faire des dédicaces ? Tu auras ta dédicace, il n'y a pas de problème, fais-moi confiance. Je veux juste prendre quelqu'un, t'inquiète, il n'y a pas de souci. C'est ton émission. Est-ce qu'il est là, le frérot du Channel Reaction ? Est-ce qu'il a vu qu'on l'avait bougé ? Parce qu'il a mis micro qualité allemande, mais il est muté, l'enfant. Micro qualité allemande. Non, non, vas-y, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre du Channel... C'est vrai que ça commence habituellement, les radios street, ça commence toujours un peu péter. Allo, oui. Allo, est-ce que tu es là, le frérot du Channel Reaction ? Bon, si vous... Eh, le Channel Reaction, ce n'est pas une salle d'attente. Si vous venez, il faut que vous soyez prêts, les gars. Bon, ce n'est pas grave, on n'aura pas de Channel Reaction. De toute façon, ce n'est pas comme s'il y avait des mille réactions possibles pour cette histoire. Tu as des dédicaces, frérot, ça, tonton ? Ouais, alors du coup, dédicaces à Cam Cam. Dédicaces à Tatianus. Dédicaces à Jésus-Christ. Oula ! Et dédicaces à Albi. Ok, ma dédicace à tout ça. Merci à toi d'être venu nous raconter l'histoire. Passez une bonne soirée, frérot. Salut, mec. Salut. Eh ben voilà, j'en étais sûr. Joël, tu peux rapprocher ton micro ? C'est vrai qu'on t'entend moins bien qu'au début. On t'entendait bien, là ? Non, moi, je t'entends pas du tout. On t'entend pas bien. Rapproche. Rapproche ton micro. On t'entend, mais pas super bien, en fait. Putain, salaud. Hey, HyperX fait un truc, là. Là, ça va, là, ça va. Là, c'est juste pas assez fort, en fait. Ah ben, vas-y, ouvre-moi de mon son, non ? Ben, c'était déjà fond. Eh oui, monsieur. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave. En tout cas, ça me fait plaisir, une bonne première histoire. C'est lourd, franchement, sans déconner. Ça faisait longtemps. Moi, les dernières Radio Street, à chaque fois, les débuts, c'est un peu poussif. Ouais, c'était litigieux. C'est vrai que c'était litigieux. On n'a pas toujours eu des histoires de qualité. En plus, là, vous pouvez remarquer qu'il y a un frérot, là, il y a qui ? Il y a Joël. Enfin, il y a Joël et il y a Yass, pardon, qui est attentif ce soir. Ouais, je suis attentif. J'ai pas envie au long des critiques qui disent que je suis toujours en train de dormir. Mais ce soir, je suis en forme. Ce soir, tu as décidé de taire les critiques, c'est ça ? Ouais, ce soir, j'ai décidé de faire fermer la gueule au rageux. Je vais tout écouter. Même la plus chiante des histoires, je vais tout écouter. Ok, parfait. Bah, écoutez, nous, on va enchaîner de notre côté. Encore une fois, point d'exclamation Discord pour venir nous raconter des trucs. On a encore deux histoires en réserve, il y a déjà en présélection. Donc, n'hésitez pas à venir nous raconter n'importe quoi. Bagarre, sexe, drogue, argent, tout ce que vous voulez. On est open à tout. Et il y a aussi le channel Réaxos, vous voulez réagir. On va prendre celui qui n'était pas là au début. On espère qu'il est là. Allo, oui. Allo. Bonsoir. Salut, mec. Bonsoir, les gars. Comment vas-tu ? Les problèmes. Oui, vous. Ouais, franchement, ça va. Ça va, le confinement se passe bien et tout. Bah, demande à Joël. Ça va, Joël ? J'ai un peu envie de sortir et de baiser. Ouais, normal, normal, en fait. Toi, Joël, on sait que tu as envie de cuisiner un plat aux femmes. Tu sais très bien de quoi que je veux parler. Malheureusement, vous ne pouvez pas comprendre cette blague. En fait, il y a un mec qui m'a tweeté une image. Un mec qui mettait sa bite dans un... Ça, ça fait une sorte de hot dog, mais avec une pêche. Ça fait la putasse dessus. Bah ouais, parce qu'en même temps, tu as essayé de te faire passer pour un grand cuisinier, alors que tu as cuisiné... Bah, rien du tout. La dernière fois que j'ai cuisiné, les enfants ont mis l'enfer. Bah ouais, gros, t'es pas du tout un cuisinier. Tu vois, les meufs, tu as envie de leur concocter ta spéciale, le gratin de bite. Ouais, gros. Exactement. La banane ivoirienne. Exactement. Joël, tu vas juste essayer de... Vraiment, mets ta sensibilité ou quoi pour ton micro. Et ensuite, le frérot qui vient d'arriver, tu vas nous expliquer ton histoire en quelques mots. On va décider avec le chat si on a envie de l'écouter. Donc, vends-la correctement, donne-nous envie. Et ensuite, bah écoute, ce sera à toi si le chat en décide. Ainsi, c'est à toi. Bah en gros, ça va être simple. Ça va être en deux, trois mots, du coup. Ça fera scarification, trompé et dans mon lit avec moi, quoi. Ça fait un peu plus de trois mots, mais... Donc, trompé dans ton lit avec toi. Ouais, c'est ça. Et scarification. Ouais. Ah, scarification, c'est chaud. Mais... Scarification, c'est les gens qui style les veines, là. Ouais, exactement. Les bras et les jambes, généralement. Ah ouais, c'est sombre. Bon, tu fais... Enfin, tu fais l'unanimité, mais du courte tête. Je vois plus des week-ends, non ? Donc, tu vas pouvoir nous la raconter, il n'y a pas de souci. Mais j'espère que le côté scarification n'est pas trop effrayant. C'est à toi, Fron. Non, en vrai, ça va. C'est pas trop vénère, mais en gros, c'était il y a deux, trois ans. Ok. Je venais d'arriver dans mon nouveau lycée, en gros, et j'avais pas trop de potes, tu vois. Et là, il y avait deux meufs dans ma classe, une que je voulais serrer, et l'autre, elle était moche, en gros. Il y avait deux meufs dans ta classe, une que tu veux baiser, et une moche. C'est bien, vraiment. Il y avait deux meufs à qui j'ai parlé, en gros, tu vois. Ok, d'accord. Une chum, et l'autre, voilà, quoi. D'accord. Et en gros, l'autre que je voulais pécho, à toutes les soirées qu'on a fait, elle pécho tous les autres gars de la soirée, sauf moi, en gros, tu vois. Genre, tout le monde y passe, tout le monde a le droit à croquer un téton, sauf toi. Ouais, voilà, sauf moi, exactement. Ensuite, j'arrive, à un moment, elle veut bien, on discute, tu vois. Elle veut bien qu'on sorte ensemble, on s'en drasse, bref, voilà, les bails classiques. À un moment, elle accepte de faire croquer la cuisse. Voilà, exactement, elle a compris que j'étais en res, et du coup, elle a bien voulu. Joël, Joël, juste, désolé, je te coupe, Joël, c'est bon ? Joël, frérot, vu que tu viens de revenir dans le channel. Bon, c'est pas grave, continue, 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 continue. Vas-y, du coup, les jours se passent, et ma mère, elle veut bien que je passe une petite soirée à la maison, tu vois. Genre, ta mère veut bien qu'elle vienne passer une soirée à la maison ? Non, mais non, c'était une soirée entre potes, tu vois, avec tous les trucs dingueux. Ah, que tu fasses une soirée, toi, chez toi. Ouais, voilà, exactement. Super, ok. Du coup, je fais une petite soirée, tranquille, et j'invite une quinzaine de personnes, enfin, 10-15, voilà. Et en gros, il faut savoir que ma meuf, elle ne pouvait pas venir, tu vois. D'accord. Et je force un peu pour qu'elle vienne, tu vois, elle était à la fête pour elle, avec sa famille. Elle, elle préférait jouer au chamboule-tout que venir te voir. Voilà, exactement. Et du coup, je force un peu et tout, et elle arrive finalement, genre, tout se passe bien au début, genre, ben, on s'embrasse, enfin, les trucs habituels, tu vois. Classique. Et au fur et à mesure de la soirée, tu vois, je commence à être un peu torché, et je vois qu'il y a deux personnes qui manquent, tu vois, un book qui s'appelle Gaston, frère, et du coup, justement... Gaston, il a 50 ans, ou quoi ? Gaston. Non, 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 c'est bien ça le problème, c'est qu'il n'a pas 50 fiches, tu vois. Mais du coup, ces deux personnes, ces clips de la soirée, moi, je ne capte rien au début, tu vois. Ben ouais, forcément, tu ne peux pas avoir les yeux sur les 15 personnes constamment, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, au fur et à mesure de la soirée, ben, la soirée se passe, et on arrive au moment où, ben, on va dormir, tu vois. Donc, de base, je suis avec ma meuf dans le lit, tranquille, propre. Tout se passe bien, voilà. Et il y a ce fameux Gaston qui arrive à s'immiscer entre nous deux, tu vois. Attends, donc, tu étais avec ta meuf dans ton lit, pépère, et il y a un autre gars qui est venu. Ouais, exactement. Ok, super. Vas-y, continue. Et tu vois, genre, ben, moi, j'étais torché, du coup, je faisais pas trop gaffe, tu vois, mais j'entendais des trucs chelous qui se passaient à côté de moi. Mais vraiment, genre, à côté, tu vois, j'avais de place. Quand même, frérot, c'est compliqué. Ouais, c'était vraiment à côté de moi, mais il y avait des trucs un peu tendancieux, genre, j'entendais des bruits de... Ouais, t'entendais genre des... Non, non, enfin, quand même pas, tu vois. Mais, genre, j'avais bien compris qu'il se tramait quelque chose, tu vois. Qu'il y avait quelque chose dans ton dos. Voilà, exactement. Et du coup, les vrais frères de la soirée, ils ont éjecté ce mec de mon lit. D'accord. Et du coup, voilà, on arrive au lendemain matin. Le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde fait son petit bout de chemin, il rentre chez eux et tous les trucs dans le genre, tu vois. Ouais. Et il reste une personne avec moi. Et je ressemble. Tu me fumes. Vraiment, à des moments où tu racontes ton histoire, on dirait que t'es en train de faire un slam. Ouais, je... Ouais, je... Ouais, je... T'as raté Gaston, Joël. Vous m'entendez bien, là ? Ouais, on t'entend super bien. Écoutez, l'instant, ou pas, Joël ? Même pas, frère, j'étais en train de régler mes trucs. Résumé en rapide, Iaz. C'est le ghetto, le ghetto. Résumé en rapide. Le bonhomme est à une soirée, il a péché une meuf, il termine dans son lit. Et là, dans son lit, il y a son pote Gaston qui débarque. Et il a fumé sa pote, là ? Et là, il est en train de nous expliquer la suite. Ah, ok, va lui. Non, il nous a expliqué qu'aussi dans son lit, il entendait des petits bruits bizarres. Du genre... Non, t'entends comme ça, t'entends comme ça. Des petits... Mais attends, mais... Mais attends, mais si... C'était ta meuf ou c'était... Non, mais c'est le coup d'un soir, quoi. Ah, mais frère, premier arrivé... Ah, c'était la moucondine, ah, mais... Oui, tu m'as compris, ça. Moi, j'avais compris. Ah, je crois que c'était sombord, c'est sombord. Bah, tant pis, il m'est arrivé, premier arrivé. Ah, c'était la moucondine, non, merde, putain. Ah, non, non, c'était ma... Ma même zouz, quoi, donc vraiment, on était sur... Ah, mais tu t'es fait gastonner, là, ouais, merde, c'est vrai, je... Ah, non, eh, eh, vraiment, avant que tu nous racontes la suite, hein, Gaston, un monstre, excuse-moi. Ah, il va jusqu'à se faufiler dans le lit pour... Ah, non, excuse-moi, Gaston, un crac, là, faut qu'il vienne nous raconter son point de vue. Non, bon, bref, je rigole. Fais la suite. Ça m'a vanné au lycée, les semaines qu'on suivit. Bah, tu m'étonnes, mon gars, tu t'es fait qu'eux par Gaston, mon gars, comment je t'aurais bien vanné, toi. Normal, gros, normal. Du coup, le lendemain matin, j'arrive, il reste un gars de la soirée, tu vois, on était encore un peu torché, je reçois un message de ma meuf. Ouais. Il faut que je te dise quelque chose. Oh là, il faut que je te dise quelque chose, ça pue. Ah si, toi, il faut que je te parle. En gros, elle m'a explicitement dit qu'elle m'avait trompé avec, justement, le prénomé Gaston. Ah ouais, merde, oui. Et en fait, ce que je ne savais pas, tu vois, ce que j'ai su au fur et à mesure des jours, c'est qu'ils ne m'ont pas trompé uniquement dans mon lit, tu vois. Ah. Genre, je me trompais à peu près dans l'intégralité de ma maison. Ah ouais, Gaston, mais il t'a chié dessus. Attends, 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 c'est-à-dire qu'ils se sont embrassés, ils ont niqué, ils ont niqué ou pas, concrètement ? Non, les gars, je ne vais pas faire le mytho, genre, déjà que l'histoire est un peu tirée par les cheveux, mais en gros, ils sont juste pécho, genre, petites caresses et petits bisous, tu vois, mais c'est déjà ça, tu vois. Ouais, mais même, c'est un truc de ouf, chez toi ! Ouais, chez moi, genre, dans mon garage, dans mon kajibi, dans mon grenier, frère, dans mon... Non, mais là, ils veulent te nuire, franchement, ils veulent te nuire, ils veulent te nuire, je pense aussi. Ah non, il y a eu volonté de te nuire, frérot ! Ouais, franchement, franchement, je pensais aussi que tu vois, mais... Donc, elle se confesse, et toi ? Euh, bah, j'étais justement avec le mec qui restait de la soirée, là, et du coup, il me fait une petite tape sur l'épaule, il me dit, t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. T'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Non, et du coup, pour en revenir au sujet de la scarification, en fait, le truc, c'est que pendant toute la soirée, en gros, ils ont un peu échalé des trucs comme ça, tu vois, parce qu'en gros, ils avaient un point en commun, c'est qu'ils se... Ils faisaient des trucs pas très gentils au corps, tu vois, ça les a rapprochés de ouf. Oh ouais, bon, c'est pas comment, on se fait des scarifications, c'est génial. C'est génial, hein. Le point de rapprochement, tu vois, et du coup, bah, voilà, c'était... C'était un peu chaud, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Mais Gaston, tu l'as attrapé après, ça s'est passé quoi, là ? T'as juste quitté ta meuf, c'était quoi le truc, parce que... Attends, 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 il a pris une défaite à domicile, là, c'est chou... Attends, mais moi, j'ai une question, vu que j'ai raté une partie. Gaston, tu le connais ou pas ? Ouais, Gaston, c'était un vrai stram, il était... Ouais, un vrai stram, ouais. Comment je l'aurais tabassé ? C'est un truc doux. Mais tranquille, aujourd'hui, on fait encore du théâtre ensemble, donc ça va. Ah, bah... Ah, ok, bah... Ça va s'embrouiller, ça va s'embrouiller sur du voliaire. Ça va s'embrouiller en déguisement d'arbre. Ah ouais ! Ça va s'embrouiller. Avec des perruques ! Avec des perruques et poudrières, un tarlas sans symphonie. Non, mais c'est un truc de malade, gros ! Et tu le bats à la bagarre ? Euh, franchement, je ne sais pas, je suis pas... Non, ça veut dire qu'il te fume. Non, ça veut dire qu'il te fume. Ça veut dire qu'il te fume. Un mec qui est sûr de lui, il dit « Ouais, lui, je lui laisse sa mère. » Il te fume, c'est sûr. Il n'est pas très fort, mais je ne suis pas très fort non plus. Ouais, je vois, je vois, je vois. Bah, ok. Vous êtes un peu comme les personnages dans le jeu QWOP, vous connaissez ou pas ? Le jeu QWOP, en gros, c'est un jeu où tu dois faire la course avec un mannequin désarticulé avec 4 touches. Et en gros, si tu veux, ils ont des corps tout fragiles, tout pétés en 13, comme ça. Ouais, voilà, exactement. S'ils se tapaient, ça se ferait comme ça, gros. Mais exactement. C'est le dernier, on a fait une petite pièce, en gros, où on doit pour le flou, mais c'est à peu près ça, tu vois, dans le délire. Ouais. Ok. Et bah, en tout cas, merci d'être venu nous raconter ton histoire. Attends, attends, attends. Moi, j'ai trop de questions. Vas-y, Joël, fausse, Joël, fausse. Mais Gaston, tu ne lui en as jamais parlé ? Alors, bah, si, il faut savoir qu'il m'avait allé avec ses potes ensuite, tu vois, genre, tranquille. Ah, mais en plus, tu t'es fait vanné par Gaston ! Mais gros, mais c'est inadmissible, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Non, mais il faut savoir que j'ai pas vraiment la cote avec les meufs, du coup, j'ai même pas quitté ma meuf après qu'elle... Ouais, mais gros, mais c'est même pas avant la cote, c'est une histoire d'honneur. C'est comme s'il avait... Attends, attends, t'as raté de phrase, Yass. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment la cote avec les meufs, du coup, je l'ai pas quitté, quand j'ai fait... Non, 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 alors là, ça, c'est interdit. Comment... Eh, tout le chat, ou même les filles qui entendent un mec ou une meuf vous manque de respect, dehors ! Même dehors, comment ça ? T'es encore avec, là ? Non, 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 pas du tout, pas du tout, ça fait... T'as été il y a 2-3 ans, tu vois ? Ah ok ok, mais même quand t'as fait ça, t'es resté avec un peu ! Ouais ouais, ben on était ensemble ! Non ! Ça, ça revient de temps ! Après, 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 regarde, regarde, Joël, Joël, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais à l'époque, tu nous avais raconté, genre, c'était une de tes premières meufs, non ? Il faut répondre maintenant. Monsieur, monsieur ! C'était quoi ? Ouais, ouais ! C'était une de tes premières meufs ? Euh, ouais, du coup, quand j'étais arrivé au lycée, c'était ma première meuf, tu vois ? Ouais, ok, d'accord. Tu vois, Joël, je vois bien un peu le caneton, tu vois, qui... En plus, quand il nous a dit, il avait du mal avec les meufs et tout, tu vois, donc forcément, dès qu'il en a une, il peut pardonner un peu plus, tu vois ? Je suis d'accord, ça fait un peu zoulette et tout, mais franchement, ça me choque pas, tu vois, ça me choque pas. En vrai, ça va, ça va, genre, aujourd'hui, j'ai changé, je ferai plus ça, tu vois, donc... Ouais, ce que j'allais te dire, maintenant, avec deux, trois ans supplémentaires de bouteilles, quoi, tu vois, c'est... Ouais, exactement. Tu referais pas ça ? Exactement, c'est plus possible, tu vois, genre, c'est horrible, quand je repense à la situation, tu vois... Ouais, c'est un truc de fou ! Le chat, il faut jamais accepter ça, le chat, je vous vois, mes petits frères, là, du chat, ça vous manque de respect, ça dégage direct, hein, et toi aussi, le pote de Gaston. Je propose qu'on prenne quelqu'un du Channel Réaction qui va nous raconter quelque chose ? Vas-y. Parfait, je vais le monter tout de suite, hop, tac, micro, micro japonais, cette fois, on a... Allo, oui, bonsoir, est-ce que tu es là, s'il te plaît ? Ah non, 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 c'est interdit de faire la zoulette comme ça, là. Ah mais... Wesh ! Non, non, t'inquiète, 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 je te parle pas mal. Est-ce que le frérot micro japonais, là ? Non, il s'est remuté, mais wesh. Ah oui, t'as les mecs, là, wow ! Les gens veulent l'échec du Channel Réaction, t'es là ou pas, s'il te plaît ? J'ai envie de pouvoir dire, regardez les réactions des auditeurs, c'est trop intéressant ! Non, bon, bah ça sera pas pour lui, je le dégage. On va prendre, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Ok, je vais prendre, tiens, tiens, lui. Je me dis que peut-être, tu vois, il y a quelque chose d'intéressant à venir nous dire. Alors, alors, il sera là dans un instant. Allo, oui, bonsoir ! Allo ? Oh, sa grand-mère, la pute. Tu es là ou pas ? Non, c'est bon, il est là, il est là ! Ça va ou quoi, frérot ? Ça va, tranquille, et toi ? Ouais, tranquille, tranquille. Ouais, gros, tu viens de sauver le Channel Réaction et son utilité, sinon, ça va faire clic droit supprimer. Tu vas bien ? Ça va, ça va. T'as écouté l'histoire ? Ouais, 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 j'ai écouté. T'en as pensé quoi ? Vas-y, réagis. Dis-nous tout. Franchement, Gaston, c'est un bon fils de pute. Non, mais c'est les mots, c'est exactement le mot, il a raison. C'est vrai, mais nous, on regarde d'un regard un peu extérieur, c'est un crack aussi. Non, en vrai, je ne comprends pas. Déjà, comment lui, il ne l'a pas vue ? Tu la captes, même si tu es arraché, tu captes. Tu as ta gadget, elle est en train de se faire cartonner. Non, tu vois, je l'ai capté, mais vite fait. Genre, il ne fallait pas que je pense à ça, tu vois. Moi, je pense plus que tu as capté, mais tu n'as pas osé faire quelque chose. Ouais, c'était un peu ça dans ma tête. Ouais, c'est sûr, tout ça, mon salaud. Non, mais comme les meufs qui vont faire les escortes à Dubaï, tu as pris un chapeau de caca sur la tête. Mais attends, attends, attends. Attends, attends. En fait, le chapeau de caca sur la tête, ce n'est pas juste le fait de t'être fait tromper. Ça, ça peut arriver à tout le monde. Le chapeau de caca, gros, c'est qu'il est venu dans ton lit. C'est qu'il est venu dans ton lit. Il est venu dans ton lit, il a touché ta meuf à côté de toi. Ça, franchement, gros. Je trouve, il est arrivé, il n'a pas posé de questions. Ah, non, non, gros. Il s'est immisé, je crois. Il s'est faufilé, gros. Ils se sont bâtés les couilles, vraiment. Et pour ça, c'était quand même assez marrant. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu nous raconter l'histoire. Frère, tu as une dédicace ? Euh, non, tranquille. Ok. Il y a eu Kiproko, là ? Non, non, pas de souci, c'était l'un des deux. Il n'y a pas de problème. Taquette, taquette, cousin. On est là, cousin. Donc, du coup, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ok. Moi, j'aimerais bien faire une dédicace à un pote avec qui on fait du son. Ok. Voilà, s'il y a moyen de partager ça, les rails. On ne peut pas t'empêcher, vas-y, fonce. Ça s'appelle ASIM, et on a sorti un clip la semaine dernière, ça s'appelle Atlas, et voilà, du coup, c'est disponible. Voilà, ASIM, Atlas, voilà. C'est ça. Et toi, frérot, du chien de réaction, tu as une dédicace, pas du tout ? Dédicace à mon mid laner qui est à train de feed. Ok, bah, dédicace au mid laner du frérot du chien de réaction. Merci à toi, et passez une bonne soirée. Vas-y. Allez, à plus. Elle a l'air quand même, là, le dédicace. Dédicace à mon feed laner qui est en train de feed. Oui, bah, super. Regardez, il était en train de jouer à LOL, ça faisait 3 minutes. Ouais, il était chaud, il était chaud, le frérot, il était chaud. Il y en a qui voulait qu'on le fasse crier, mais les gars, à faire crier, c'était à l'époque, c'était un autre délire, tu vois. Surtout que c'était une histoire qui était vieille que de 3 ans, le gars, il a grandi depuis, on n'avait pas le faire crier. Non, non, t'étais numéro 5 pour l'instant, les amis. Eh oui, hashtag Radio Street. Non, t'es ce qui chien, là ? Eh oui. Oh, ça va vite, là ! Ah, papa, alors, combini, ça se passe ou quoi ? Apparemment, on est quasiment 4500 viewers, également. Ça se passe ou quoi, mes journalistes ? Toi, tu n'aimes pas cette profession de journaliste, Joel ? Moi, j'aime certains, mais ceux qui nous ont pussé dessus, à l'ancienne, j'ai leur nom dans ma tête, voilà. Eh, t'as des noms à dire, là, comme ça ? On est en live, ça date. Non, non, je vais jamais faire. Si je me mets à faire ça, j'ai dit, c'est leur mort. Un peu de name dropping ! C'est très bien, le chat, ils sont trop agressifs. C'est trop brutal, le chat. Le chat, ils sont là, ils savent. Moi, je vais rien dire, mais on n'oublie pas, quoi. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Non, je ne suis pas vénère, mais c'est pas... Non, non, moi, je ne parle pas, je ne dis pas des trucs comme ça. Mais voilà. Non, 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 tu étais parti pour dire une phrase, là ? Non, non, je les ai en commentaire, je les ai en commentaire. Ah, ok, ok, ok. Bon, ok, top, 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 top. J'étais en train de repenser à l'histoire que tu nous avais racontée, le type qui vendait des canettes dans le bois de boulogne à des putes. Oui, oui, tu revues, là ! Tu revues ! Eh, si tu as une autre histoire ou quoi, n'hésite pas à nous raconter comme ça, moi ? Une histoire comme ça, non, là, après, c'est en fonction, tu sais, des histoires que les mecs, que les mecs racontent, je me rappelle, ah, tiens, je me rappelle de si, ça, mais l'histoire du mec qu'on croise au bois de boulogne, c'était incroyable. Bah, ça, c'est génial, ça. Le mec nous dit, ouais, je vends des canettes, machin. Est-ce que, je t'ai raconté le détail que nous a dit, ouais, que c'était fait sucer là-bas et tout ? Oui, oui, ça, tu nous l'avais dit. Ouais, voilà, moi, je t'avais raconté, il avait dit, ouais, là-bas, vers là-bas, il y a un peu de meufs, mais ici, c'est surtout des trans, il m'a dit, si tu veux, je te ramène vers la meilleure trans du bois et tout, elle est trop bien faite, on dirait que, ouais, pour aller dans une vidéo, il a dit, ouais, elle est trop bien faite, elle suce trop bien et tout, et il nous a dit, ouais, si tu, il l'avait dit à mon pote, ouais, si tu veux, je te donne son numéro et tout. Mais tu sais qu'après, après qu'on ait eu le gars qui est venu nous raconter l'histoire où il avait, pécho, du coup, un transsexuel de, comment ça s'appelle ? Un Louis Vuitton, là ! Genre en citant le tweet ou dans les commentaires, il disait, ouais, moi, j'ai essayé et j'ai chopé les meilleures expériences sexuelles que j'ai fait de ma vie. Il y en a beaucoup qui étaient en train d'appuyer sur ça et vraiment, ça me fumait, gros. Non, moi, c'est la semaine dernière, tu sais, l'histoire du mec qui avait kiffé sur la trans, là, en vidéo, tu vois ? Qui s'était brûlé sur des chie-mails. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais qu'après, on n'a pas qui sont des témoignés, qui m'ont dit, ouais, ouais, moi, je suis pas gay, mais je sais pas, ça me excite, machin, nanani, nanana, tu vois, des trucs comme ça. Non, c'est marrant parce qu'il y a la pression populaire qui fait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas assumées, mais en soum-soum par derrière. On s'en trouve, il y en a plein qui... Ouais, par derrière, tu viens de le dire. Oh, bah super. Il y en a qui assume, il y en a qui sont venus en DM, on dit, ouais, mais putain, mais les trans, c'est lourd, mon frère, et tout. Ouvre-toi. J'ai dit, comment ça, ouvre-toi ? Après, c'est vrai, on a tous nos kiffes. Il y en a d'autres, ils préfèrent se faire lécher les tétons, comme Yass, mais bon, ça, c'est chacun fait bon. Qu'est-ce que ça se fait reprendre des wad ? Il faut pas... Laisse le petit prince tranquille. Il se reprend des wad ? Alors, prochaine histoire qui... Ah, vas-y, parle, 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 désolé. Ah, non, je sais, mon kiff, c'est les boulards, des meufs, tu vois. Toi, toi, c'est le trou de balle, toi. Ah ouais, bon, entrer des artistes, entrer des artistes. Toi, c'est vrai, toi, la backdoor, c'est ton truc. Bon, vas-y, du coup, on va prendre le prochain audité. C'est une histoire qui me semble un peu plus sérieuse. Donc, on va quand même essayer d'écouter ce qu'il a à dire. Et puis derrière, les présélections sont pleines. Donc, ça fait plaisir. N'hésitez pas à prendre des services de Discord. Ça fait plaisir. Venez nous raconter de la masterclass. Nous sommes prenaires, c'est parti. Allo, oui, bonsoir. Oh, putain, vous m'avez fait peur. Ouais. Vous m'avez fait super peur. Vous rentrez comme des... Wesh, pas de peur. Ça va quoi, gros ? Ça va, et vous, les gars ? Vous allez bien ? Ouais, tranquille, tranquille. Vous m'avez fait super peur. Bah, écoutez, merci de me recevoir. C'est super sympa. T'as l'air un peu tatillon ce soir. C'est-à-dire ? Bah, un petit peu effrayé, pas très sûr de toi. Non, c'est pas ça. C'est que je suis un peu intimidé, tu vois. Parce que, voilà, vous êtes quand même des grands bonhommes du stream, tu vois. Donc, voilà. Il voit l'ogre, y'a. Ah, il y a le beau gosse de Joël, surtout. Il y a le beau... Oh ! Ah, Joël, le grand black ? Il va dire ça, à de toi de crier, là, c'est bon, vous m'avez... Je vois les grands, le grand faux gosse de Joël. En plus, moi, ça me fuit parce que t'as dit black, tu vois. C'est comme les gens, eux, ils disent... Ouais, bien sûr, je fais exprès. Ils disent toutes les couleurs du monde, ils disent rouge, rouge, bleu, blanc, jaune, violet, black. Ils n'osent pas dire noir, pour eux, c'est un mot tamou. Pour eux, c'est comme un petit peu le N-word, quoi, tu vois. Mais non, mais... En tout cas, tu vas bien ? Tu vois que t'as une histoire qui a l'air un petit peu... Oui, mais écoutez, les gars, en tout cas, ça va super. Merci de me recevoir. C'est super sympa de votre part, en tout cas. Pas de problème. Je pense que tu connais le principe. Tu vas nous résumer ton histoire en quelques mots pour nous donner envie de l'entendre. Donc, ton but, c'est de la vendre. Parce que je sais que des fois, dès que c'est une histoire un peu plus sérieuse, le chat peut être un peu plus difficile. Donc, s'il te plaît, fais-le correctement. Moi, je te fais confiance, c'est à toi, par exemple. Alors, du coup, les trois mots, c'est daron, drogue et problème familial. OK. Et en gros, c'est une grosse toxicité. Ouais, toxicité. Et on est dans pas mal de problèmes. Et je suis venu ce soir raconter mon histoire. Le chat me veut. Je suis venu raconter du coup mon histoire et peut-être essayer de donner des conseils aux gens qui peuvent vivre peut-être cette dépreuve aussi. Ça peut être aussi un petit conseil, tu vois. OK, je vois, je vois. OK, OK, ça se défend. Moi, je vois que tu fais un peu un 55 ans, voire peut-être un 40-60 en faveur du nom. Joël, Yass, vous êtes OK pour écouter ça ? Ouais, moi, je suis chaud. Ouais, moi, je suis chaud. OK, parce que toute façon... Alors, on n'a pas 40 000 histoires, donc je pense qu'on va pas trop faire les histoires. Je vais prendre... Moi, je prends la vie contre Hero Chat. C'est vrai qu'on n'a pas énormément d'histoires juste après. Et puis, de toute manière, ça me fait du bien aussi d'avoir autre chose que du fion du fion. Écoute, mon frère, c'est à toi ! Bah, écoutez, merci. Donc, déjà, je vais introduire un peu le truc. Donc, moi, je viens du sud de la France. Et en fait, ma mère, qui avait 17 ans à l'époque, a rencontré mon père quand il avait 20 ans à peu près. D'accord. Et directement, ma mère de l'époque, en fait, s'était rendue compte que mon père, en fait, fumait joint sur joint à balle, en fait. Ça, c'est le classique, ça. Voilà. Alors, il faut savoir que mon père a eu une enfance un petit peu difficile dans le sens où, en fait, il a été enlevé de sa mère pour aller chez sa grand-mère. Il y a eu des bails un peu bizarres, donc on ne connaît pas réellement les réponses. Vous voyez un peu de l'histoire, mais... Ouais. Et du coup, je pense qu'il a dû se réfugier un peu dans ça. D'accord. Et quand ma mère l'a rencontrée, du coup... Quand ma mère l'a rencontrée, ouais, il bigravait déjà, il bénavait beaucoup et tout comme ça. Quel boy ! Voilà. C'était quelqu'un qui profitait des plaisirs de la vie, un peu comme... Voilà, il profitait des plaisirs de la vie. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on est 20 ans plus tard et je suis en train de me rendre compte, si tu veux, que ma mère, en fait, tu vois, elle n'est pas heureuse, en fait, tu vois. C'est... Oula ! J'ai vu le désastre que c'est la drogue. J'ai découvert très, très jeune ce que c'était que le cannabis et le shit et tout le bordel. J'ai découvert ça, il y a aux alentours de 7-8 ans. Tu l'as vu que tu fais vieux en même temps avec ton père, du coup, dans ton passé. Je vais même te raconter comment ça s'était passé, en fait. Vas-y. Un jour, mon père, il travaillait dans le... En fait, on a un grand hangar, en fait, si tu veux, qui collait à notre maison. Ouais. Et en fait, mon père, je le voyais un jour et il sort un pot de derrière un carton qui est rempli de... Moi, je croyais que c'était du gazon, tu vois, de l'herbe. Tu vois, un truc con, ça ? Je vois. Je fais, putain, ça m'intrigue, ça. Bref, la semaine passe et j'ai un truc à l'école qui se passe. C'était en... J'étais en CEU, M1, CM2 à peu près. Et en fait, c'est un flic de la brigade de drogue, en fait, qui vient, la brigade des stups, en fait, qui vient, il nous montre un petit peu les effets néfastes et tout ça. Et putain, je fais, putain, mais ça, je reconnais, ça. C'est... Ouais, c'est ce que le daron, il cache derrière les cartons, là. C'est quoi ce délire ? C'est un ping dans ta tête. Ah, mais j'ai un éclair. Bref, en cours, je me sentais trop mal et tout, parce que moi, le flic, il m'avait vendu ça. Comme, moi, t'as un truc hors la loi. Tu te fais attraper, tu vas 11, tu vois. Enfin, je me suis dit, putain, mais... Bref. Le soir, je rentre et tout, il y a un an. Et je me dis, il faut que j'aille voir ça à mes yeux, mes propres yeux, je suis obligé d'aller voir. Et du coup, je me lève aux alentours de minuit, j'ouvre la porte du hangar. Tant bien que mal, puisqu'elle fait un bruit horrible. Et j'y vais derrière le carton, effectivement. Et là, je sors un pot, mais il faut que vous imaginez un pot qui fait facile un litre, un litre et demi, en fait, rempli à un rapport de petites têtes, de petites têtes de weed. Ouais, de la drogue. Voilà, de petites têtes de weed. Et en fait, je vais en parler. En fait, si tu veux, moi, j'ai toujours été très confident avec ma mère, puisqu'on se ressemble beaucoup. Et je vais voir ma mère, le lendemain, et je lui dis, voilà... C'est quoi ce truc ? Non, je viens voir et je pense que papa, il fume des trucs pas très... Je crois qu'il fume des trucs pas légals et tout ça. Et ma mère, si tu veux, ça m'a marqué, j'en ai déjà repensé. Ma mère, en fait, tu veux, elle m'a travaillé pour les épaules, elle m'a assis sur le lit et elle m'a raconté, en fait, l'histoire qu'il y avait derrière. D'accord. Et elle m'a dit, voilà, moi, j'ai connu ton père 15 ans en arrière et tout ça. Il faisait déjà et tout. Et effectivement, c'est bien de la drogue. Et j'ai un souvenir de m'effondrer, parce que si tu veux, moi, mon père, à l'époque, je le plaçais sur un putain de piédestal, tu vois ? Bon, pour moi, mon daron, c'était un super héros et des trucs comme ça. C'est ton daron. Et finalement, il venait quand même de chuter. Mais comme je le disais avant, dans le chat de présélection, je suis un mec qui relativise beaucoup, même quand j'étais plus jeune, et je me suis dit, vas-y, on va essayer de voir. Et en fait, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et aujourd'hui, le daron, des fois, il a des grosses crises de colère. Moi, j'ai un souvenir qui m'a marqué. Je crois que je l'avais mal parlé. Et d'un coup, je m'étais fait, mais là, t'es la gueule par terre, tu vois ? Genre, il te battait ? Non, pas il me battait, mais... Pas il me battait, mais... Il était sévère. Ouais, il était très sévère. Et puis parfois, ça allait très, très loin, tu vois. Je me dis, putain, quand même. Ouais, je me dis quand même, putain, tu vois, c'est chaud, là, tu vois. Moi, j'ai déjà fini avec quand même le goût du sang dans la bouche, de temps en temps. Oh ! De temps en temps. De temps en temps. Je vous promets. Non, comment dire, putain ? Je pense pas réellement, parce que c'était pas tous les jours, en fait, il tué. Non, 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 moi, je pense que là, en fait, dans ta tête, tu t'es habitué à, entre guillemets, de faire taper, mais c'est pas normal de te faire taper au point de signer de la bouche. C'est vrai qu'il a signé de la bouche, ça. Mais écoute, 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 le jour où j'ai pris cette branlée, je devais avoir 13, 14 ans, un truc comme ça, et je m'étais juré depuis ce jour-là que plus jamais de ma vie, je partagerais quelque chose avec mon père. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je suis en train de creuser un écart de folie avec mon père. Moi, aujourd'hui, mon père, si tu veux, il m'a perdu. C'est fini, tu vois, aujourd'hui, j'ai 17 ans, bientôt 18. Et il m'a perdu, tu vois. Tu prends conscience des choses ? Je prends conscience des choses ? Je prends conscience que des fois, il gueule sur ma... Attends, excusez-moi. Non, vas-y, excusez-moi, continue, je reprendrai. Je prends conscience que parfois, il gueule sur ma mère, il lui demande des trucs, mais d'espèce d'enculé, tu vois, un truc du Moyen-Âge. Du genre ? Du genre, par exemple, je prends l'exemple le plus concret, c'est genre ce matin. En fait, ce matin, je sais, c'est le confinement, restez chez vous, bordel. Enfin bref, il y a des amis de mes parents, en fait, qui sont venus chez moi, mais en respectant les distinctions de sécurité, parce que, en fait, c'est une dame, en fait, qui travaille dans la charcuterie et tout ça, et qui, en fait, nous offre tous les mois, à peu près, genre le truc, genre saucisson, jambon... De la cochonaille ! Ah, voilà, du bon truc ! Moi, je suis un vrai sudiste, tu vois, donc je kiffe ça à la balle, tu vois. Oui, pastis, saucisson, putain ! Ah, putain, ça, c'est le mieux, ça. De la bonne cochonaille, tout ce qu'il y a, ça dort ! Ah, mais vraiment, vraiment, je te jure, ça, ça m'a régalé ! Bref, et du coup, en fait, il parle, il parle jusqu'à à peu près midi, et comme moi, je m'étais levé un peu tôt, j'avais fait des pancakes, si tu veux, donc j'en avais mangé 3, 4, et si tu veux, ça cale vraiment, tu vois. Oui. Du coup, je n'avais pas spécialement faim, ma mère vient me voir et tu me dis à 13h50, non, 13h10, elle me dit « Ouais, t'as faim ? » et je lui dis « Non, c'est bon, je mangerai à la limite un petit avocat, une petite salade et ce sera bon pour moi. » Et le problème, c'est qu'elle va voir mon père et elle lui dit « Ouais, du coup, on va manger et tout », mon père, il lui répond très froidement « Bah, il était temps. » Ah ouais, oh, le daro à faim, t'sais ! Les femmes qui font la vaisselle et ils ménagent ! Ah ouais, non ! Alors, hé, hé, ta mère, ta mère, elle lui a dit « Tu veux manger ? » Et lui, t'es là « Enfant, hein, quand même ! » C'est pas trop beau, là ! On est pas grand-gueul, le lave-vaisselle, là-bas, là ! Hé, on est où, là ? À bouffer, là, avec de la bibine ! Et en gros, si tu veux, en fait, ma mère, elle lui dit… Ma mère, elle lui répond pas plus que ça, si tu veux, et elle lui dit « Bah, si tu veux, je peux faire une salade et un bout de viande et tout. » Et à la limite, on peut garder… En fait, on a reçu aussi quelques poissons, en fait. Mon père, il avait un contact de poissonnier, si tu veux, donc on a reçu un poisson. D'accord. Et ma mère lui dit « Au plus, on peut garder la poisse caille pour ce soir. » Et il lui dit « Bah ouais, bah vas-y, c'est bon, bah vas-y, fais ce que tu veux, et tout. » Bref, en gros, si tu veux, ça, je me suis un peu renseigné. Et si tu veux, c'est la paranoïa, tu vois ? C'est-à-dire, en fait, le truc de fumer ça tous les jours, en fait, ça l'a rendu paranoïa. Et il se sent attaqué. Et si tu veux, quand ma mère est venue le voir en lui disant ça, le mec, il s'est senti attaqué. Il s'est braqué, il s'est braqué. Il s'est braqué très fort. Puis ma mère, après, elle a craqué. Et ma mère, si tu veux, elle a craqué. Elle lui a dit « Mais ouvre les yeux, putain, t'es en train de tout perdre et tout. T'as perdu ton fils, t'es en train de me perdre de moi, t'es un putain de toxico et tout. » Bref, vu que c'est un mec qui a… Il est alcoolique ? Il est alcoolique ? Non, 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 mais non. Non, il fume juste vers les pets. Non. Juste, il fume. D'accord, très bien. Ouais, il en fume quand même 15 à 20 par jour, quoi, tu vois ? Ah ouais, c'est Snoop Dogg. Voilà. Ah ouais, non, mais vraiment. Et en gros, si tu veux… Bon, bref. Enfin, bref. Bon, bref. Et du coup, bref, ils sont passés le repas. T'inquiète, viens-en au but. Viens-en au but. Ouais, c'est drôle. Enfin, bref. Le problème qu'il y a, si vous voulez, c'est que moi, j'ai 17, bientôt 18. Et en fait, moi, j'ai une sœur qui a 13 ans. Ok. Détour 14. Une petite 13. Et le truc qu'il y a, c'est que cette petite sœur, en fait, elle n'est pas consciente encore de ça, puisqu'en fait, elle est dyslexique, dysphasique, elle a plein de problèmes, tu vois, elle ne va plus à l'école parce que voilà. Ouais, bien sûr. Non, elle va bien, tu vois, mais tu connais les gosses, tu sais, entre eux, quand il y y en a un qui est différent, que ce soit noir, arabe, ou qu'ils ne sachent pas lire, les gosses, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients, ils peuvent être horribles, tu vois, donc bref. Et du coup, bon voilà. Et en fait, ma sœur fait de l'équitation à très, très haut niveau, puisqu'il y a très longtemps, un docteur lui a dit, en fait, il faut vraiment qu'elle s'occupe l'esprit avec un animal et tout. Ils ont testé l'équitation. Ça a commencé par un cours le mercredi, puis maintenant, c'est tous les jours de la semaine. Elle est championne de France. Elle a été championne de France l'année dernière. Ah ouais, ça va quand même. Ouais, mais je veux même te dire un truc, je suis très, très fier d'elle, tu vois. Je ne lui dis pas tout le temps parce que je ne suis pas un mec comme ça, mais je suis très, très fier d'elle, comme moi. Bref. Et si tu veux, elle a 13 ans et son père, si tu veux, c'est-à-dire qu'elle est prête à me sacrifier, moi, pour son père, tu vois. Et ce que je comprends, tu vois, parce qu'il y a toujours eu, entre la fille et son père, il y a toujours eu un lien, une relation spéciale, tu vois, un lien. Et le truc que j'ai peur, si tu veux, c'est qu'elle place mon père sur un piédestal incroyable. Et qu'elle ne voit jamais l'ordure que c'est. Et elle ne le voit jamais sous sa vraie face, si tu veux. Elle le voit, mais pour lui, elle ne connaît pas encore la cause, en fait. Ouais, et je pense que, ouais, quand tu as dit, ne réalise pas, c'est un peu comme toi. C'est un peu normal. Ouais, après, dis-toi, moi, je vais te témoigner, je connais un truc, regarde, je vais te raconter quelque chose, mais il y a des moments où, comment dire, l'amour que tu peux porter pour un parent, il dépasse les mauvaises actions de celui-ci, tu vois. Voilà, si tu veux. Moi, regarde, je vais t'expliquer un truc, ok ? Je me permets de te raconter un truc. Oui, vas-y, vas-y. Moi, personnellement, tu vois, mes sœurs, à moi, ce n'est pas mes sœurs directement. En fait, elles n'ont pas le même père que moi, tu vois. Et leur père, à elle, que j'ai connu jusqu'à son décès, là, à l'Hmo, tu vois, il n'a pas toujours eu une attitude parfaite, tu vois, notamment envers ma mère et tout ça. Il n'a pas toujours eu une attitude parfaite, il n'a pas toujours été bien. Il a même eu plusieurs moments où il n'était pas bien, tu vois. Et malgré ça, mes sœurs, elles ne l'ont jamais lâché. Elles ont continué, tu vois, à le soutenir, tous au travers de sa maladie. Elles ont continué. C'était leur père, tu vois ce que je veux dire ? Oui, moi, je me permets de te. Il y a beaucoup de moments où, en fait, l'amour, etc., les trucs que tu peux avoir envers une personne, dépassent la simple haine primaire que tu peux ressentir parce que celle-ci a fait des mauvaises actions. C'est un peu inexplicable, mais c'est comme ça. C'est comme ça et c'est pour ça que, tu vois, tu peux avoir peur que ta sœur ne comprenne pas. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler, en fait. Si tu veux, en fait, moi, j'ai toujours dit à ma mère, si tu veux, avec mon père, c'est trop tard. C'est malheureux à dire, mais c'est trop tard avec mon père, si tu veux. Moi, j'ai vu trop de trucs pour pouvoir pardonner ça, si tu veux. Mais c'est pour ma sœur, tu vois. Je veux dire, elle n'a pas grand-chose dans la vie, pas beaucoup d'amis, pas de trucs comme ça. Et je suis très inquiet par rapport à elle, si tu veux, parce que voilà. Et surtout, le vrai truc, c'est qu'avec ma mère, du coup, on parle beaucoup. Et si tu veux, ma mère, elle en vient à un point où vraiment, elle a envie de divorcer parce que c'est plus supportable, si tu veux. Parfois, il a un comportement de mec de pierre à feu, tu vois, de la famille pierre à feu, tu vois, des fois. Ouais, c'est un camel slip. Ouais, non, mais parfois, vraiment, tu vois, genre en mode, il faut faire à manger. Et pourquoi c'est vraiment, tu vois. Ouais, ouais. Yas, t'en penses quoi ? Tu vois, des trucs comme ça. Yas, t'en penses quoi, toi ? Non, mais de quoi j'en pense quoi ? Du dans le bâtard ! De l'histoire, de l'histoire. Écoute, là, j'allais parler, justement. Non, vas-y, parle, parle, parle. Vas-y, vas-y. Non, mais je disais qu'en gros, son père, il vit… Enfin, ouais, c'est vraiment les meufs, tu vois. En gros, sa mère, c'est vraiment… Elle est bonne qu'à faire la vacelle, le ménage. Un misogyne. Ouais, c'est un misogyne, c'est exactement ce que je dis. Ouais, c'est ça. Toi, Joel, t'en penses quoi, toi ? Non, mais le problème, enfin, là où il est bloqué, c'est qu'il est encore jeune, il a 17 ans. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se prendre à la part et un peu s'aérer l'esprit. Mais il peut demander une émancipation, non ? Ouais, mais le problème, tu sais, à son âge, tu fais des études, non ? Ouais, alors je fais des études pour pouvoir devenir prof d'histoire. Voilà. En plus, tu suis un cursus qui va se poursuivre sur plusieurs années. Donc, théoriquement, tu vas rester chez toi un petit moment. Ouais. En fait, c'est là, elle est dans une sorte… Enfin, je ne veux pas être pessimiste. Moi, je n'ai pas de solution, malheureusement. Mais dans une sorte d'impasse, en fait. Tu vois, il doit rester avec son daron. Et est-ce que tu as déjà essayé de lui parler, de lui faire prendre conscience que tu l'as appris comme un bonheur, même si tu es plus jeune. C'est dur, des fois, de faire face à son enfant. Mais comment ça s'appelle ? Mais lui dire, copain, là, tu es en train de foutre la merde. Tu es en train de te détruire, toi. Mais tu es en train de détruire tes enfants aussi, tu vois. C'est ça, en fait. C'est qu'il est en train de détruire. Il perd totalement au champ, si tu veux. Mais tu lui as dit ou pas ? Non, moi, je ne lui ai pas encore dit. Parce que peut-être que c'est un manque… Peut-être pas de couilles, mais… Non, non. Mais ce n'est pas sa réaction, non. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est que même quand tu grandis, pendant nous tous, on a vécu ça, quand on grandit, on idolise un peu. Enfin, je ne dis pas que nos parents sont nuls, on idolise un peu nos parents et ils nous mettent un peu dans la tête qu'ils, eux, ont raison, toi, tu as tort, tu vois. Oui, c'est… Et tu ne peux pas forcément contredire ou remettre en question ce qu'ils font. Et j'ai l'impression que tu es dans cette phase-là. Oui, malheureusement, c'est un peu ça. Surtout tes jeunes, c'est dur à ton âge de porter un truc comme ça sur tes épaules. Exactement, c'est ça le problème des jeunes. C'est très, très dur, mais c'est surtout que… Voilà, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que ça. Si c'était que ça, si tu veux, il achète sa bœuf et sa cam, il ne l'achète pas loin de chez nous. Il fait pousser dans le jardin. Si tu veux, tout est à conflit, tu vois. Je me souviens d'une histoire, une rapide aparté, vraiment rapide. J'ai fait une soirée l'année dernière avant de partir pour un an au USA. Et en fait, j'ai fait une soirée qui a un peu mal tourné. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des potes qui commencent à dégueuler la droite à gauche. Enfin bref. Et un des potes, en fait, a paniqué à appeler sa mère. Et sa mère a appelé ma mère, si tu veux. C'était un peu confus. Et ma mère m'a appelé et m'a dit, écoute, j'espère qu'il n'y a vraiment aucun débordement de situation. Parce que si les condés viennent et qu'ils font un tour de la maison, on est mort. On est mort, si tu veux. C'est ça. Désolé de dire ça, ça m'enquait. Mais genre, il est égoïste. C'est un peu un connard, en fait. C'est un peu un tortionnaire. Non, mais c'est un connard égoïste. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. En fait, il pense qu'il y a son intérêt. Il chie sur la gueule de ta mère. Il chie sur ta gueule. Il chie sur la gueule de ta sœur. Il voit juste l'intérêt. Pour moi, pour moi, pour moi. Pas réellement de ma sœur, mais je ne sais pas. Je veux dire, tu vois, on est une famille. En fait, indirectement, il le chie. Non, mais écoute, ce qu'on te dit. C'est comme en fait, si les keufs, ils débarquent chez toi, vous êtes tous foutus, en fait. Enfin, vous, directement, non. Mais c'est juste que lui, en fait, sa vie, elle est foutue et tu n'auras plus de taron, quoi. Pas toi, mais après, tu vois, moi, je pense, de toute manière, à ton âge, tu n'auras pas tant d'influence que ça. Le truc qu'il faut que tu fasses, c'est soit peut-être lui en parler, mais surtout soutenir ta mère, tu vois, si elle a envie de divorcer ou d'arrêter cette situation. Non, mais laisse-nous finir de parler, s'il te plaît, gros, parce que tu nous coupes. Oui, excuse-moi, excuse-moi, promis. Il n'y a pas de souci. Soutiens ta mère si elle a envie de divorcer ou un truc comme ça. Essaye de faire attention à ta sœur pour qu'elle puisse grandir sans trop de problèmes. Et puis, essaye de lui en parler à la rigueur, mais c'est le maximum joie que tu puisses faire, parce que tu n'as que 17 ans. Tu as encore un petit, tu ne peux pas faire plus, en fait. Oui, mais je comprends. Tu as déjà pensé aller voir une assistante sociale ? Jamais, parce que je n'en ai pas réellement ressenti le besoin. Mais après, j'ai toujours dit, par contre, à la baronne, j'ai toujours dit, par contre, que si jamais un jour tu dois venir à divorcer, des trucs comme ça, par contre, sache que moi, je suis bien, pour revenir sur les propos de Zach, justement, moi, je suis à fond derrière toi, tu vois. Moi, je t'aiderai. Puis même s'il faut, moi, je peux aller vivre chez des gens avant ta gauche, si tu veux. Parce que je lui ai dit, si tu veux, ta mère, à chaque fois que je lui parlais de ça, elle me dit, oui, mais je ne peux pas. Il y a ta sœur qui a des soucis et tout ça. Il y a toi qui es dans tes vues et tout. Je lui ai dit à chaque fois, oui, mais tu veux, on ne peut pas vendre mon avenir au détriment de ta santé mentale, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu es en quelle année ? Tu es en première année ? Alors, c'est… Non, attends, première ? Oui, je suis en première. Oui, c'est un peu bizarre. Je parle de l'année de licence, pas de lycée. Enfin, je ne sais pas si tu as compris. Je suis encore au lycée, mais là, je te commence à me s'occuper. Ah oui, OK. Parce qu'il me disait qu'il faisait des études pour devenir prof d'histoire. Oui, en fait, j'ai fait mes choix. C'est un peu bizarre maintenant, mais j'ai fait mes choix de première, par rapport à mon futur métier, si tu veux. Ok. Me diriger vers la géopolitique, de l'histoire approfondie, et voilà, tu vois, des trucs comme ça. OK. Bon, je pense qu'on ne va quand même pas, tu vois, genre, tourner autour du pot. On a quand même pas mal parlé de l'histoire. Moi, je pense, pour conclure, tu vois, qu'en résumé, tu devrais peut-être avec ta mère essayer de lui en parler, sinon la soutenir, tu vois, avoir quand même… Faire attention à ta petite sœur, et puis surtout ne pas oublier qu'à ton âge, tu ne peux pas faire plus que ce que tu peux faire à cet âge-là, tu vois. C'est-à-dire, n'essaye pas de croire que tu peux prendre des responsabilités monstrueuses, alors que ce n'est pas le cas. Ouais, non, mais je sais, je sais, je me doute. Et voilà, essaye de prendre tout ça. T'as des dédicaces, gros ? Alors ouais, j'ai une petite dédicace, les gars, deux secondes, nombre de spi. Alors voilà, il y a deux ans, avec mes deux frères, on a ouvert une chaîne YouTube. Ouais. On fait du streaming. Moi, je caste, je suis un casteur. J'ai un objectif, c'est d'être professionnel casteur. J'ai envie de caster les Six Invitationals. C'est le plus gros tournoi de Rainbow Six siège du monde. D'accord. C'est mon objectif, en fait. Je vais faire Rainbow Six. Et du coup, en fait, s'il y a moyen de faire une petite pub, c'est pour notre chaîne YouTube. Ça s'appelle la Arus TV, A-R-U-S espace TV sur YouTube. Et voilà, et là, la dernière vidéo, c'est la rediffusion d'un caste que j'ai fait il y a deux, trois jours à peu près. D'accord. Donc voilà, si vous pouvez donner de la force, les gars, ce serait super. Et après, bien sûr, je vous dédicace à tous les montpellierains, tous les sudistes, tous les passionnés du jaune, voilà. Voilà. Bah écoute, merci, frérot. Y a pas de quoi. Fasse une bonne soirée. Bon, merci, les gars. Fasse une bonne soirée aussi. Bon live. Dédicace à Shitmod 23. Les passionnés du jaune, je suis mort. Y a Joël ici, c'est un passionné du jaune. Non, en vrai, c'est Yass, le passionné du jaune. C'est lui, moi, je bois pas, celui-là. Toi, tu bois pas, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Moi ? Attends. Attends, Yass, tu veux ? C'est pas toi qui t'occulait à la D-SP tous les jours. Ah, mais ça, c'est de la merde, c'est pas de la gueule. Alors, c'est de la scole quand même. Yass, attends, Yass, est-ce que tu te souviens ? Je pense que tu t'en souviens pas. Est-ce que tu te souviens qu'on est... Ouais, je suis... C'est pour quoi je dis ça, tu vas savoir, il faut que je dis ça. Est-ce que tu te souviens quand on a pris l'avion de Séoul à Los Angeles ? Ouais, je m'en rappelle. Oh, je voulais le tuer. Oh, mais y'avait pas que moi. Attends, y'avait pas que moi, mais au même temps, c'était... Non, c'était... Ouais, mais parce que toi, quand j'ai commencé à les gronder pour qu'ils fassent leur sac, toi, t'étais seul à... Attends, ils s'en battaient les couilles. Raconte-leur comment t'étais arraché, sale bâtard. Oh, moi, j'ai tranquillement roupillé en attendant l'avion. Je sais pas de quoi tu vois. Ah, non, non, non. Je vais raconter une petite histoire, raconter tout ça. Vas-y, raconter. En fait, la veille, on debout de bouger à Los Angeles. Ils sont sortis, ça. Il y en a qui avaient teasé, ça, bref. Et y'a monsieur... Donc tout le monde... Tu sais, les gens, moi, j'étais vénère. Moi, j'avais fait mon sac à tout le monde. Ouais, c'était le daron chiant, tu vois. Moi, j'avais fait mon sac à tout le monde. Donc moi, je disais, les mecs, dépêchez-vous, on doit faire les sacs, machin. Donc les yeux, je les secoue. Ouais, fais ton sac, fais ton sac, fais ton sac. T'as tout le monde, t'as... Bibi, il fait son sac, un côté, il fait son côté, il est avec moi, dans l'organisation. Ouais, il fait les sacs. Je vois qui ? Je vois monsieur Yak, qui avait... Il voit monsieur Yak, yes. Qui avait un petit t-shirt, et il était un petit short et tout. Il était là avec le sourire. Je lui dis, wesh, fais ton sac, non ? Il me regarde, il me regarde avec un sourire. Il s'en bat les couilles. Il va dans la chambre, il revient. Je lui dis, mais wesh, gros, fais ton sac, on doit repartir. Il me regarde, il me regarde droit dans les yeux. Il se barre. Et reste, wesh, c'est pas que c'est fou, t'as. Donc moi, j'étais vénère. J'avais faim en plus. Donc je fais un bol de céréales. Je mets mon lait avec des céréales de pause. Et j'étais vénère, t'as. Donc, moi, je vais check. Une dernière fois qu'on n'ait rien oublié. Je vois qui ? Je vois l'enculé de gas. Il commence à faire une tête bizarre, des grévacées. Tiens, ça démarche, t'as. Et ce bâtard, il voit mon bol. Tiens, je t'ai vénère, il met sa main dans mon bol, il regarde les céréales et il y repose dedans. Eh, gros, eh, je suis du fou. Je suis du fou. Je lui dis, va te faire en culé, va faire ton sac. Eh, frère, on a dû se mettre à quatre. On a carrément, on a dû l'aider à faire son sac pour se barrer. Eh, Yas, c'était un... Eh, Yas, bruit, c'est un truc de fou. T'as eu envie de le tuer ou pas ? Ah, je voulais le tuer, j'avais trop la haine. Yas, il s'en battait les couilles. Il s'en battait. Il a mis sa main dans mes céréales. Tu vois, on avait acheté des céréales Oreo. C'était le dernier, j'avais grave faim, il n'y avait plus rien dans la part. C'était le dernier paquet d'Oreo, c'était la dernière brique de lait. J'ai pris le reste, il a mis sa main, il a pris sa main, il a pris les céréales dans sa main, il a regardé et il a reposé. Vraiment, il t'a chié dessus, gros. Eh, vas-y, elle va te faire foutre, casse-toi de là. En plus, c'était... Yas, c'est un royaume. Non, mais attends, tu devais prendre l'avion, genre, deux heures plus tard, non ? Ouais, ouais, ouais ! L'aéroport, il était trop, trop loin. Ouais, il était super loin. On allait le foirer. Et heureusement, euh... Moi, ça me rappelle quand j'ai ramené Yas en boîte techno avec Chiqui. Bah, bah ça... Ah oui, bah oui, mais ça, c'est exceptionnel. Eh, raconte-leur l'expérience, c'était comment, c'était comment ? Dans un tracas, en gros, c'est les musiques, tu sais, d'électrocardiogramme de... Ouais, franchement, c'est beau délire. Ils font... Ouais, ouais, mais c'était comment ? C'était comment ? La soirée, raconte. Eh, bah oui, c'était incroyable ou pas ? Mais déjà, je rentre. Je vois Yas qui se dirige directement vers le bar. Dans les banquets, je vois y'a un mec déjà KO. Toute la soirée, mais 3 heures, on est resté combien de temps ? On est resté à un moment, hein ? Ouais, franchement, 3-4 heures. 3-4 heures, KO technique, il n'a pas bougé un seul cheveu, gros. Il était tout le temps là, après, on a terminé au quartier des putes, c'était sympa. Oh, bah... C'est vrai, en plus ! À un moment, on passe... Écoute, on passe devant une maison... On passe devant une maison close, il y a... Bah, il y a une pute, gros. Elle ouvre la porte, elle ouvre... Regarde Yas, elle fait... Comme, 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 comme ça, gros, vraiment. Les gars, c'était à deux... Il est devant d'où d'aller, je devais le retenir. Non, c'est pas vrai. Ah, non, c'était marrant, là, con. Et... Non, j'allais raconter l'histoire, mais non, non, non. Non, 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 elle est négative. Non, 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 mais on parle. J'allais parler... J'allais parler de la Russe. Oh, ouais, 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 ouais. Non, 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 non. Mais en tout cas, non, cette histoire-là, c'était marrant. En plus, vraiment, Yas, il était là comme ça. C'est quoi la techno ? Il a vu un grand Renoir venir mixer avec un petit... Un petit filet croc... Un petit crop top en filet, gros. Ouais, mais gros, il y avait des gens, mais... Mais c'était toutes les bizarreries que pouvait offrir le monde regroupées en un seul endroit, gros. Non, franchement, ouais. Dans un sous-sol, mais éloigné d'un quartier de Séoul pourri, je sais pas, une cave, quoi. Non, t'es fou, par contre, on était dans le centre de Séoul, frère, vraiment. Ah, oui, oui, parce que juste après, on est allé dans le quartier et... Gagnam, je crois qu'on était... Non, c'était pas Gagnam, mais on était... Mais tu te rappelles pas comme il y avait du monde même à 3h du matin en train de marcher dans la rue ? Non, mais ouais, non, mais moi, je me rappelle du quartier d'après, mais de l'endroit où il y avait le truc techno. Ah, mais c'était à... Non, c'était à 5 minutes à pied, c'était à 5 minutes à pied. Bon, en tout cas, on va pas épiloguer plus longtemps sur des anecdotes, on se permet, on en raconte un petit peu comme ça. On va prendre le prochain sur le live, et puis après, je sais pas si on a encore du monde. Donc, n'hésitez pas, pour l'exclamation Discord, pour venir nous raconter des dingueries. Venez nous raconter des dingueries, nous, on veut vous écouter. Vous avez passé en rapide à la présélection. Et c'est parti pour le prochain. Allo, allo. Ouais, allo. Ouais, je viens ou quoi ? T'as bon, les gars ? Tranquille, frérot. Putain, c'est très... Bah, confiné, du coup. Ah, oui. Putain, t'as un micro... Ouais, son micro, il est au point, ouais. Ah, c'est mieux. T'es en plaçant. Ouais, ça va ou quoi, vous ? Ouais, ouais, franchement, quand même. Attends, il lui a dit, tu vas bien, il a dit, ouais, confiné. Oui. Comme depuis un mois et demi, frérot. Bon, écoute, tu vas venir nous raconter ta petite histoire en quelques mots, et si on a envie de l'écouter, bah, écoute, on va continuer. Donc, c'est parti, c'est à toi. Bah, du coup, j'ai deux mots, moi, c'est strip-teaseuse et sorcellerie. Voilà. Comment ça ? Strip-teaseuse et sorcellerie, bon. Ah ouais, voilà. Le chat de Jules. Bah, écoute, je vois que t'as conquis le chat, donc, vas-y, frérot, c'est à toi, et pète-nous un bon storytelling de la qualité de ton micro, et je te marie. C'est à toi. Impec. Oula. Bah, du coup, moi, je m'appelle, on va m'appeler Jules. Ok, Jules. J'ai 20 piges. Ok. Et j'habite dans la capitale, voilà. J'ai mon appart et mon petit 20 mètres carrés. Et donc, là, je reçois sur Insta, un jour, tu vois, une meuf qui s'abonne à moi, mais 700 abonnés, donc je me dis, vas-y, je t'aimais un peu à l'épaule. Une Algérienne bien mignonne, mais j'écharpe, tu vois, vraiment, j'écharpe. Et donc, bon, j'engage pas comme un chien de poubelle, tu vois, genre, j'attends une story, la story opportune, enfin, j'attends l'opportunité, tu vois. La story opportune pour pouvoir rebondir sur l'actu. Exactement. Du coup, j'envoie le message, ça passe crème, on se raconte un peu nos vies, et puis je vois que direct et direct, enfin, je lui dis, voilà, comment ça va, il y en a un. Et elle me dit, ouais, bah, bof, je sors d'une opération. Oh, bonne ambiance. Moi, enfin, c'est grave, c'est pas indiscret, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as subi comme opération. Je me suis fait refaire la poitrine, elle me dit. Ah. Donc, un peu gêné, je fais, ouais, bah, putain, ça te plaît au moins. Ouais, ouais, nickel. Et puis elle m'envoie une photo en mode, en mode opération, perfusion et tout. Attends, elle t'a envoyé photo dans le fond du lit d'hôpital ou elle t'a envoyé photo dessarfaits ? Non, 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 en mode, t'as vu, enfin, tu sais, les sparadraps qu'elle a fait sur les sars, on voyait rien, mais un peu dégueu, tu vois, bon bref. Ah ouais, ouais, ouais. C'est plus bon, moi, moi, je vous dis, je suis pas là pour me poser en couple, tu vois, c'est pas trop mon délire, je suis là, j'ai pas le temps, j'ai envie de kiffer, surtout que je viens d'arriver à Paris, je me dis, autant y aller, tu vois. Donc bon, je vois qu'on est un peu dans le même délire après la discussion, tu vois, et je lui propose de venir chez WAM parce que mon appart, voilà, à rentabiliser parce que, putain, tu connais à Paris. Il payait 700 balles pour un 20 mètres carrés, fallait que la rentabilité soit élevée, fallait que celui-ci voit quelques femmes défiler. Exactement, et donc bon, elle a 19 ans, donc il y a un an de moins que moi, donc je sais pas si tu vois le délire, mais quand t'as un an de plus, ou quand t'es un peu plus âgé, tu sens que t'as un peu le dessus, c'est un peu chelou comme sensation, je sais pas ce que tu veux dire. Ouais, bah, Joël, il a souvent le dessus, ouais, du coup, vu qu'il est très âgé. Oui, du coup, elle arrive chez WAM, puis bon, tu sais, le petit stress quand même, parce qu'on s'est jamais vu, et puis il n'y a pas de boire un verre ou quoi, là, c'est vraiment, tu toques chez moi, j'ouvrais, voilà. Ah ouais, attends, genre, attends, attends, c'était déjà, au moment où elle vient chez toi, c'était je sais tes matchs, déjà, c'était... Ah ouais, là, t'es déjà plié ? Bah, non, on savait pas, enfin, tu vois, c'était ambigu de ouf, on savait très bien, mais c'était pas clairement stipulé. Ok, ok, parce que je vois que t'es un peu, tu bégayes un peu, avant qu'elle vienne chez toi, elle t'avait déjà envoyé son cul ou pas ? Non, 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 il y avait rien. Ok, d'accord. Il y a eu deux. Non, cordial, mais ambigüe, léger, tu vois. Ok. Ça pouvait laisser penser, ah, vraiment, voilà. D'accord. Donc bon, elle arrive, tu vois, mais là, déjà, très grande, moi, je fais 1m78, tu vois, donc je suis pas super, super grand, et là, on est très élancé. Elle était élancée ? Elle était élancée. C'est validé, c'est validé. Et donc, je vois aussi qu'elle a l'air d'avoir les lèvres refaites aussi et tout, enfin, vraiment, j'ai char, sauf que, bah, pour le coup, moi, là, du coup, je perds toute confiance en moi, parce que, bah, vraiment, le coup d'un an de plus, il marche plus, là. Je vois quelqu'un de, enfin, vraiment de déterre. Mais attends, mais elle faisait 1m89 ou quoi ? C'était... Non, non, mais, enfin, si tu veux, moi, quand elle est pas petite que moi, déjà, c'est un peu bizarre, mais là, elle devait faire 1m82, un truc comme ça, limite mannequin, tu vois. Non, mais oui, c'était... Non, mais comment tu le racontes, ça se voit, t'es traumatisé dans ta voix, on dirait que t'as vu The Great... On dirait que t'as vu... Non, mais on dirait... On dirait qu'il a vu The Great... Il a vu The Great Kali passer le pas de la porte, gros. En fait, entre l'âge et... Enfin, moi, j'avais vraiment... Je sentais que j'avais un peu le dessus par rapport à l'âge, mais au final, ça brisait toute ma confiance en moi, tu vois. Ok. Du coup, bon, on s'assoit, je savais qu'elle fumait, du coup, bah, je roule, on fume, on discute, elle me raconte sa vie, et moi, je taffe dans la mode. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai plus de confiance en moi, il y a moins que je raconte mon taf que je trouvais stylé, tu vois. Ok. Donc, je dis, voilà, je fais ci, je fais ça, fashion week, nanana... Et elle me fait, ah ouais, putain, c'est cool, tu dois connaître des gens que je connais, je fais, ah ouais, toi, tu taffes dans quoi ? Bon, moi, là, je suis à l'école, mais j'ai beaucoup taffé à l'étranger. Je fais, euh... Ouais, d'accord. Elle est... Elle est allée mettre quelques... Quelques chapeaux de caca sur son front. Et là, elle me dit, bah, l'année dernière, j'étais à Miami, je fais vraiment être en civil, tafais quoi ? Elle me fait, bah, en fait, j'ai un pote à moi qui a son daron qui a lancé... Enfin, qui a un club de strip-tease là-bas, du coup, j'ai taffé là-bas. Et je fais, mais attends, t'as pas... T'as pas 19 ans ? Ah, mais ça revient pas que tes yeux d'orange, hein. Ah ouais, non, mais... Ah non, mais t'as pas 19 ans ? Ah non, il faisait pas de l'import de serveuse, j'aurais l'un. Ah ouais, ah ouais. Donc ? Donc, je lui dis, mais... Enfin, normalement, c'est 21 ans. Je lui dis, t'as pas 19 ans ? Je fais, ouais, ouais, mais j'étais payé au black et tout. Je fais, oh là, d'accord, t'inquiète. Donc là, le coût du job qui passe bien, il n'y a plus rien, parce que la meuf, pour moi, elle a tout vu, tout entendu. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'elle vient foutre chez un gars chez... Un gars comme moi, tu vois, je suis pas... Je suis pas archi-musclé, je suis pas archi-grand, enfin, j'ai, entre guillemets, rien pour peut-être lui plaire, je sais. Enfin, tu vois, vraiment, je me pose plein de questions. Ouais, bah t'as un appart à Paris, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai pas le carré, tu vois, quand même. Et donc, bon, elle me fait, tiens, vas-y, faut que je te fasse goûter ma cons, nana, bon, bref. Et donc, je vois, bon, pour le coup, elle m'avait dit qu'elle était stripteaseuse, donc je vois qu'elle sort des pochettes de marques et tout. Bon, ça me choque plus, du coup, parce qu'elle vient de m'expliquer. Ouais. Donc, je prends son paquet de filtres, où était la cons dedans, tu vois. Donc, je chope le truc et je vois qu'il y a une espèce de plante séchée marron, tu vois, à côté. Et donc, je le sors du sachet, en même temps que la cons, et je fais, c'est quoi ça ? Elle me fait, ouais, laisse, touche pas trop, t'inquiète. Je fais, comment ça touche pas trop ? Tu vois, je vais pour sentir, parce que je me dis autant, c'est un truc qu'elle a oublié et tout. Et donc, je sens, et ça sent rien. Elle me fait, oula, par contre, l'approche pas trop de ton visage et tout. Enfin, elle commence à me dire des trucs chelous, tu vois. Et puis, déjà, rien que l'aspect du truc, on aurait vraiment dit, je sais pas, une fleur... Non, mais donc, du coup, c'était quoi ? Justement, en gros, je vois qu'elle a très, très peur, même quand je l'approche d'elle, parce que je teste les mains, tu vois. Je me dis, attends, c'est quoi ce délire ? Pourquoi elle en a aussi peur ? Pourquoi elle le garde ? Donc là, je me pose plein de questions. Je me dis, attends, la meuf, elle arrive chez moi, mais elle a de la cons, bon, ça, super. Mais dans son taquet de cons, c'est un genre de gris-gris, sorcier, je sais pas. Donc bon, je repose ça, je dis, attends, il faut que j'aille aux toilettes. Donc là, instant réflexion, je me dis, bon, la meuf, hyper, j'ai char, ok, strip-tizeuse, tout ça. Qu'est-ce qu'elle vient foutre chez moi ? Il y a une couille. Ouais, il y a un problème, oui. Ah, tu t'as, ouais, t'as pas... Ouais, mais après, c'est peut-être un manque de confiance, tu t'es pas dit ça ? Non, je me suis vraiment dit, enfin, qu'est-ce qu'elle trouve chez... Enfin, là, vraiment, pour moi, c'était impossible qu'elle soit venue pour moi. Donc je range mon... Il y avait un billet de 50 qui traînait, parce qu'en gros, j'ai un mandoron qui était venu chez moi, il était venu me payer les courses, tu vois. Donc je range le billet. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait chez moi ? Le mec, il a des billets de 50 qui traînent chez lui, comme ça, gros. Trop d'argent. T'as vu, dans... sur mon bureau, donc je choque le truc, et les deux, trois trucs, entre guillemets, de valeur, enfin, qui ont de la valeur pour moi, je me dis, enfin, je me dis, vas-y. Et bon, le coup de la sorcellerie, je me dis, putain, mais attends, moi, je suis très... je suis très croyant, en plus, donc ce délire, tu vois, ça m'a fait peur. Et bon, je retourne là-bas, je m'assois à côté d'elle, et là, elle commence à... je pense qu'elle devait en avoir marre que je sois distant, parce que pour le coup, j'étais pas du tout entreprenant. Ouais. Donc on fume ce qu'elle avait roulé, et là, elle m'embrasse, et c'est parti, je dis, bon, vas-y, viens, on va dans ma chambre. Bon, on y va, c'est parti pour le coup, et... Ouais, c'est parti pour le coup. Pour le coup, pour le coup, Miami, Miami, pour le coup, j'étais un peu choqué, parce que, bah, clairement, je me croyais dans un film de cul, sauf qu'à la fin, c'était vraiment trop abusé, genre à coup de... Rentre-la-moi, Julien ! Oula, j'ai balancé le blaze. Rentre-la-moi, Juju ! Non, mais clairement, je voulais le sentir en mort, et à un moment, je lui ai dit, c'est bon, on a compris, tu vois, en fait, à un moment, ça n'avait plus aucun sens, c'était plus tout, je sais pas, c'est... Ah, t'aimes pas quand les meufs écris ? Si, si, de ouf ! C'est le trash talk, c'est le trash talk qui l'a pas... À la fin, c'était comique, genre, c'était trop à la minute, tu vois, il y avait plus de petits... c'était too much, tu vois. Genre, enfin, moi, je l'ai senti comme ça, après, tu vois. Joël, toi, t'aimes bien, toi ? Toi, t'aimes bien ? Si la meuf, elle... Genre, ouais, démonte-moi ! Oh là là, 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 c'est parti pour rien, c'est mes meilleurs matchs, frère ! Mes meilleurs matchs ! J'ai des petites imitations, là ! Là, 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 elle peut m'insulter de tout ce qu'elle veut ! Oh ! Tu connais, espèce de paywall, fume-moi ! Alors là... J'adore ça, t'es malade, frère ! J'aime trop ! En fait, c'était lourd, t'as vu ? Toi, c'est l'activation de tous tes sens ! Ah, mais moi, je deviens un prédateur, j'adore ça ! Toi, toi, Joël, le trash-toll, toi, t'aimes bien ? Enfin, Joël, Yass, pardon, Yass, pardon ! Toi, toi, Joël ! Ah, Yass ! Moi, je trouverais ça trop bizarre ! J'ai l'air qu'elle me disait « Ah ouais ! » Tu sais qu'elle commençait à gueuler comme un supporter de lance, tu vois, ça m'est trop dans le mal, tu vois ! Comme le Périscope avec la Belge, là ! Non, mais tu te rappelles ou pas, la meuf, où elle même... Le Périscope, où je crois qu'elle dit même à Yannou, un tricacin, « Ouais, mets-la moi, une tricacin ! » Et pareil, dans le même délire ! Je suis sûr que tu l'as déjà vue ! Là, bah toi, c'est comme un supporter de lance, il a dit, mais... Ils sont engagés, les supporters de lance, gros ! Non, mais je meuf, il dit « Ouais, puis monte-moi, mais frère, c'est trop lourd ! » Ah oui, non, mais c'est lourd de ouf, je suis d'accord, mais... Ah, c'est lourd, sa mère ! Vas-y, fais-nous, m'titimiteur ! Voilà, voilà, voilà ! Non, écoute, écoute, écoute ! La phrase, c'était « Casture, baise-moi la chatte, salopard ! » Tu t'en rappelles ou pas ? Tu l'as pas, celle-là ! Putain, mais... T'es un fake twittos de merde, toi ! Bon, vas-y, continuez ton histoire, frère ! Oh là là ! Et bref, d'ailleurs, protégez-vous, les gars, parce qu'on sait jamais, j'ai des pare-balles et tout... Ah bah, surtout avec les strip-teaseuses de Miami, ouais ! Voilà, c'est ce que j'aime aussi, aussi ! Et donc, bon, pour le coup, ça se passe bien, mais bon, vas-y, je me suis dit, c'est cliché, un peu, tu vois, genre... Bon, strip-tease, Miami... Attends, y'a un truc de cul... En fait, ça faisait vraiment beaucoup pour la soirée, plus le coup de la sorcellerie, là, vas-y, bref ! Et donc, en gros, après, pour le coup, on a fini nos affaires, on n'allait pas regarder un film, donc je la raccompagne, elle rentre chez elle... Et moi, en vrai, je relance la conversation, mais pas sur le coup, tu vois, et je lui dis, ouais, bon, pour le coup, ça me... Je sais pas, ça me stresse encore, ton histoire de machin... Elle me dit, ah, mais t'es encore là-dessus, mais sache que tu sauras jamais ce que c'est, je te le dirai pas et tout, hein ! Et en gros, là, on doit se revoir après le confinement, mais déjà, pour le premier point, je sais pas si je dois la revoir à cause de ce truc, parce que ça fait un... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, et je sais qu'elle garde tout le temps sur elle, du coup, parce qu'elle me l'a dit... Donc, ça renforce encore plus l'idée de sorcellerie ou de bail chelou, et s'il y a des gens qui savent ce que c'est... Mais gros, mes frérots, donc du coup, là, t'as aussi à revoir une meuf que t'as baisée comme une strip-tease, je sais pas quoi, c'était incroyable... Parce que... elle avait un gring-gring sur elle. Mais oui, parce que... Juste parce qu'elle avait des maracas ! Elle avait une petite figurine Bob Marley, gros, comme ça, et lui, c'est... Et gros, déjà, je vais te dire un truc, ok ? Pour que tu vois l'importance à laquelle elle y accorde, parce que... Elle l'a toujours sur elle. Gros, elle l'a dans son paquet de filtres, à côté de son bout de shit. Mais la meuf s'est cobaladée ou quoi ? Comment ça ? Tu crois que c'est un truc de ouf ? Si c'était quelque chose qui avait de la valeur de malade, tu crois qu'elle le mettrait à côté d'un vieux bout de shit, dans un paquet de filtres ? Non, c'est clair, mais c'est surtout quand je l'approchais de mon visage qu'elle a pété un plomb. Genre, elle m'a dit mais... Enfin, je l'approche pas de ton visage, c'était dans votre... T'as pris des photos du truc ou pas, non ? Ah non, je pouvais pas pour le coup. En gros, c'était vraiment sur ma table basse, tu vois ? Et moi, il y a deux pièces dans mon appart, tu vois ? Donc en gros, j'allais pas sortir l'igou... Enfin, non, c'était chaud de ouf. C'était chaud de ouf et j'ai pas pensé, j'avoue. Hé, franchement, franchement... Ouais, je suis déçu de la chute, parce que toute l'histoire... Moi aussi, je suis bien déçu. En fait, c'est sur un truc pas fondé, tu vois ? Mais tu vois, genre une... Enfin, ouais, pour le coup, ça peut paraître cliché, mais tu vois ? Genre, vraiment une plante, une tulipe séchée, elle était là et... Et je sais pas du tout ce que c'est, voilà. Ah donc, ouais, juste pour une plante non identifiée ? Mais ouais, c'est surtout qu'en fait, quand j'ai voulu lui demander... Enfin, elle était absolument pas d'accord de me dire ce que c'était. Quand je l'approchais de mon visage, c'était vraiment le laisse tomber, mauvais bail et tout. Après, moi, les gars, j'ai aucun impact sur ma vie actuellement. Genre, je sens pas des... Vraiment, j'ai pas l'œil, quoi. Oh, comment je suis... Je t'avoue que je suis bien déçu de la chute. Bah oui, parce que gros, c'est trois fois rien, cette merde-là. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles ? Bien sûr qu'il faut que tu la revoies. Attends, gros, t'es en train de payer un 21m2 750 euros à Paris et t'es en train de me faire croire que tu vas pas revoir une meuf, c'est-à-dire augmenter la rentabilité de ton bien immobilier parce que t'as vu un bout de truc. Mais réveille-toi, mon frère ! Ouais, non, mais sérieux. T'es sérieux, là ? Bon, Julien. Julien, moi, je te le dis. Il va falloir que tu l'aures un contact, cette gourgordine. Exactement. Ah ouais, elle lâche son meilleur trash talk. Qu'elle lâche vraiment son... Tu vas lui dire et tu vas lui dire à toi, ma gourmande, t'as pas assez mangé. Il faut vraiment que la prochaine fois que tu la tues, il faut que tu lui fasses... Là, c'est vraiment un gros couplet de lacryme. Genre que tu lui fasses vraiment dire des dingueries, gros. Ça fait du truc, ouais. Là, c'est le but, tu vois. Il faut que tu la fasses chantonner. Mais trop de trash talk, des fois, ça fait chécra de ouf aussi. Ouais, 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 c'est vrai. Ah ouais, non, mais de ouf, là... Un jour, une meuf, elle m'a trash talk au bout de quelques minutes, c'était fini. C'est ça. En vrai, heureusement, j'avais la capote pour la vue, pour ralentir l'effet. Le gilet pare-balles. C'est clair et net que ça joue tellement, vraiment. Après, je peux comprendre, moi, personne, le seul truc... Enfin, je peux comprendre le seul truc qui m'aurait dérangé, là, c'est le fait que ce soit refait, tu vois. Mais sinon, dehors de ça, frère, on va pas plus tourner autour du pot. Fonce, frère, je le fonce. Ah, t'aimes pas qu'on s'est refait, Zuck ? Non, moi, c'est stylé. Non, mais c'est même pas ça. C'est juste que je trouve ça moche, en fait. Ah ouais. Je trouve ça nice. Toi, t'aimes bien, toi ? Ah, ici, on aime les gros sang, je te l'ai dit. Ah oui, bah oui, mais tu peux aimer les gros sang sans que c'est pas refait. N'essaie pas de nous convertir, on aime les gros nichons, ici. Toi, t'aimes les mamelles laiteuses ? Ah ah, manette mamelle. C'est vraiment, mais c'est une PMU, ici, ou quoi ? Non, non, t'as pas compris, c'est une règle, c'est une vidéo, c'est une vidéo, ça. Y'a un mec qui a dit, n'essaie pas de nous convertir, ici, on aime les gros nichons, ici. T'as pas eu cette vidéo ? Les gros nibars ! Oh non, on recommence à grudvoir, les batares. Ah, c'est bon, on rigole. Merci en tout cas, Grud, d'être venu nous raconter l'histoire, attends, on va peut-être prendre quelqu'un du Channel Réaction, voir ce qu'il a à dire, on sait jamais. Non mais toi, Joël, le jour où tu vas te marier, gros, on voit qu'il va m'inviter, je vais démarquer. Ah non, moi, je vais démarquer avec un mégaphone et je vais déjoler gros nibars, mon gars, t'inquiète pas que ça va suivre toute ta vie, ça. Allo, oui, frérot, tu vas bien ? Je vais te marier, gros. Allo ? Oui, allo. Eh, Channel Réaction, là, oh ! Non, mais il a dit allo, en plus. Allo ? Oui, allo, tu vas bien ? Ciao ! Oh, la connexion fera ma mien. Tu nous entends bien ? Attends, trois chiens, là. Parfait, t'as écouté l'histoire ? Ouais, j'ai écouté, ouais. Ok. Oh, 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 j'ai écouté ! Allo, j'ai écouté, ouais ! Je vais aller, commence pas. Non, vas-y, on te vanneit, on te vanneit, mais t'as une réaction, vas-y, on t'écoute. Vas-y, mon headboard. Franchement, y'a zéro débat, juste zéro débat, enfin, je veux dire, je fais du même avec vous, hein. Honnêtement, la meuf, elle a tout, c'est pas pour un Grigri qui va paniquer, quand même, non ? En fait, moi, excuse-moi, mon pote, moi, je pense, c'est surtout le fait qu'ils disent, mais attends, comment une meuf aussi fraîche, plus s'intéresse à lui, et ce petit détail, ça vient tout le chamboulé. Non, mais après, ça, enfin, je veux dire, justement, c'est une chance qu'une meuf comme ça s'intéresse à lui, donc faut pas s'arrêter sur un détail, alors que, justement, c'est une opportunité, tu vois. C'est une chance. Moi, pour faire une petite référence football, moi, je pense que le classement de ton histoire ne t'a pas s'arrêté à la 28e journée. Voilà. Bon, je pense que maintenant, on peut aller jusqu'au bout. T'as des dédicaces, Franchement ? Euh, vas-y, non, fallait être là. Ok. Oh, lui. C'est un temps d'aller, c'est vrai. C'est vraiment, mais en fait, c'est décevant, mais la fin est décevante. Ah, et je suis mort. Vraiment. Enfin, c'est vraiment du carrière de réaction, t'as des dédicaces ou pas ? Ah, ouais, bah, déjà, dédicace à Thibaut, le plus gros enculé de ce pays. Dédicace à Rimault, le séducteur, Vicoce, le vegan, Sereine, le gros porc, Nuggen, le lardon. Ouais, il faut que les vegans, ouais. Je suis d'accord. Oh, là, là, les problèmes qu'on va avoir. Les problèmes énormes. Attention, j'ai un message de Konbini, là. Non, mais déjà que, eh, Yass, il nous a mis dans la sauce avec l'URSSAF, avec les LGBT, toi, tu nous mets dans la sauce avec les vegans, mais on est mort. Eh, frère, on est sur Radio Sexe, on était poli. On est mort. Radio Sexe, on était poli, nous n'aimait pas. Ouais, je sais, maintenant, c'est bon. Là, on est mort. Ah, ça va, on rigole au calmeur. En tout cas, merci. On n'aime que le chat, moi. J'aime que le chat, voilà. Vive le chat, vive les frérots. Bon, en tout cas, merci, les gars, et passez une bonne soirée. Salut. Salut, ciao, les gars. Ah ouais, ça mange en plein live, ouais. Alors, en fait, c'est ma petite sœur à faire un gâteau, elle m'a ramené. Alors, en fait, le dessous est sublime, le dessus est rempli de crème. Regardez, je vous montre. Ça va vous valider ou pas ? Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, c'est très bon, je le dis. Ah ouais, ça allait énerver. Enfin, tu vois, c'est de la grosse... Enfin... Le chat, ils vont capter, c'est votre chat qui t'a fait le glaçage ou quoi, là ? On va te faire enculer, non ? C'est pas le problème avec les YouTube. Oh, toi, on va parler de ta mère, toi. Non, 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 c'est vraiment. Comment ça ? C'est quand le mot, il l'a fait, je t'ai explosé. Et j'ai pas retweeté. Vas-y, c'est bon, on peut pas rigoler un peu. Comment ça ? C'est votre cas, il t'a fait le glaçage. C'est bon. Vas-y, on rigole, ouais. Voilà, vite ma mère, je te déteste. Quand il a fait ce tweet, j'ai pleuré. T'as vu, t'as vu, t'as vu ? 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 J'ai pas retouté, je prends, bâtard. Ah non, je te déteste, t'es vraiment un sale. Il sort un gâteau, il y a une giga crème dessus, je t'ai oublié, frère. Ah non, vraiment, t'es un sale type, t'as un sale type. Allez, bâtard, allez, glaçage brusé. En plus, mais ce qu'il y a, mec, la situation de Vodk, là, sur son histoire, mais en vrai, gros, je sais pas, tu serais comporté comment, toi, Joël ? Moi, déjà, j'aurais pas envoyé de trucs comme ça à une meuf. Non, mais admettons, ça arrive. Ah, frère. Genre, tu vas envoyer ton gourou à une meuf et ça va dans ta story sans faire exprès. Admettons, t'envoies ton bambou. En plus, mais Vodk, il a combien ? Il a un million, deux millions. Attends, t'envoies ton gig à une meuf et qu'est-ce qu'il se passe ? Et sans faire exprès, tu le mets en story. Ah, je dis, bah, je m'excuse, ouais, c'est bon, il n'y a pas un mort d'homme. Mais toi, le fait que toute la France ait vu ta beuteux, ça ne dérange pas plus que ça. Tu vois, mais tu veux qu'il fasse quoi ? Qu'il meurt ? Qu'il suicide, t'en. Bah, c'est la vie, wesh. Ouais, quand même, ça lui est tombé dessus, gros, mais en tout cas, sale, sale, sale. Ce qui m'a fait tilter, c'est qu'en gros, le mec, tu sais, il a laissé la story genre 30 secondes. Il y a des gens, ils ont eu le réflexe, tu vois, de filmer et tout. Bah, bien sûr, bien sûr qu'il y a des gens, ils sont trop vifs. Ils sont trop vifs. Moi, je pense vraiment, ça m'arrive, je pense, mais je me jette dans le rôle, non ? Ah ouais, je pense vraiment, eh, je pense, je le prends trop mal. Genre, sincèrement, je serais trop trop mal. C'est... Moi, je pense que j'aurais fait le mort. Genre, pendant un mois, tu vois, un bon mois, bien celui, j'aurais fait le mort, gros. Après, je serais revenu comme une petite fleur, comme si de rien n'était. T'aurais changé de pseudo et tu serais revenu comme un nain ou pas ? Non, c'est rien. Attends, t'as pas la ref, t'as pas la ref, c'est dommage. J'ai aucune ref, en fait, je suis une merde. C'est dommage, c'est dommage. Après, après, ça va pas arriver. C'est dommage, la ref, elle était solide, viens, tu viens de niquer une blague, là. Moi, ça m'est déjà arrivé, je voulais envoyer une story à une meuf, ça s'en va en public, mais j'ai supprimé trop vite. Arrête. Non, mais c'était pas un chibrax. C'était pas... Moi, j'envoie pas le chibrax. C'est fini, frère, on est trop au côté pour faire ça. J'envoyais mes pecs. En pecs, et tu vois le calbar Calvin Klein, tu vois. Ah ouais, mais tiens, t'as vraiment les photos de Skyflugger. Ah ouais, mais Joël, il était comme ça, gros. Mais moi, je fais ce qui marche, cousin. Mais ton mec de quoi, avec des effets Bingley, là. Non, non, j'ai mis... Du bruit de partout. Non, mais frère, il était une heure du matin, ça s'envoie de truc nord, au bout d'un moment. Faut récompenser. En même temps, si tu rentres ça à 14h, c'était bizarre. Non, mais faut récompenser, donc tu sais, j'ai le trash pour l'appareil photo. Mais toi, Joël, à l'époque, rétrica et toutes ces conneries, mais t'as dû faire... Non, 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 franchement, moi, j'étais un giga geek, je faisais pas être comme ça, moi. Mais de toute façon, Joël, je l'ai déjà raconté, il a envoyé le chibrax avec moustache de chat, gros. Avec le filtre chien. Le filtre amaro, le filtre amaro, les mecs. Et de la netteté. Que la netteté, ça... Faites une photo de votre main avec les veines, mettez de la netteté à fond, vous allez voir. Lui, vraiment, le... Ça ressort les veines de fou. Le but, c'est d'envoyer un max de veines. J'suis mort, j'suis mort. Bon, alors, juste, je commençais à me dire pourquoi est-ce que tout le monde tapait un dans le chat. Je remonte un peu, il y a quelqu'un qui a mis un message en avant. Tapez un s'il y a ses déficients mentaux. Ah bah très bien, ah bah merci. En fait, c'est vraiment la radio où tout le monde me déteste ici. Non, non, moi, je t'aime bien. Ouais, Joël, je sais que tu... Moi, je t'aime bien que quand t'es pas alcoolisé, quand t'es... Ça va, alors, tu m'aimes bien souvent. J'suis pas le plus gros alcoolique du coin, hein, ça va ? Moi, je tiens à dire, il y a ce que je t'aime bien. Merci, ça fait plaisir. Moi aussi, je vous aime bien. T'es un chic type. Bah merci, ça fait plaisir, Zach. Moi aussi, je t'aime bien, sache-le. Bon, on a encore une histoire en réserve, les amis. Si vous voulez que l'émission continue, n'hésite pas à ça en présélection. Parce qu'après celle-là, on n'a plus rien. Et si on n'a plus rien, bon, on va pas vous faire le Truman Show à partir de rien. Donc, on va en faire une. Et puis après, s'il y en a d'autres qui veulent passer, pour une expérience, on va sur le Discord, sur le chat, et vous allez raconter ce que vous avez à nous dire. Putain, l'histoire, là, elle paraît. L'histoire, je vais vous dire, ça va être tout ou rien. Là, je vois le pseudo, c'est tout ou rien. C'est soit elle pète sa mère, soit elle pue sa mère. Ouais, et Zach... Elle va pas être moyenne. Non, mais ce qu'il dit, Zach, c'est tellement vrai. Il y a tellement d'éléments de fou. Soit on va dire, ouais, c'est un truc de fou. Soit on va dire, ouais, c'est de la merde. Il a raison. Voilà. Maintenant que vous êtes au courant de ça et que c'est notre seule histoire, je suis désolé, je vais pas vous demander d'avis, le chat. On va l'écouter direct, et puis voilà. C'est parti. Allo, oui ! Oh, allo. Bonsoir, tu vas bien, frère Woh ? Ça va, et vous ? Ouais, j'ai vu, tu nous écoutais fort. Ouais, ouais, ouais. Bon, du coup, t'as écouté ce qu'on vient de dire sur le fait que soit ton histoire elle pète sa mère, soit elle pue sa mère. Ah ouais, c'est pas la meilleure histoire, les gars. Vous attendez pas un film non plus ? Non, non, non. Non, pas forcément un film, mais ça peut être un truc intéressant. C'est ça, mais t'es pas la pression, monde d'enculé, là, réo. Ça t'es pas en total, donc quand même, c'est une anecdote. Après, c'est pas quelque chose que je vous demande de votre famille, c'est juste une anecdote. C'est juste une anecdote, y a pas de problème, ça me dérange pas. Bah écoute, frérot, de toute façon, comme on a dit, on n'arrive personne derrière, donc tu peux peut-être clore la radio, c'est à ton tour. Mets un peu de storytelling, mais si du tien, on t'écoute. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, je peux raconter ? C'est parti, ouais. Donc, il faut savoir, moi, déjà, j'ai 17 ans, je vais pas dire mon prénom, parce que, voilà, je parlais de me faire repérer. Je viens d'Orly, les armes, c'est... Ah, 9-4-310. 9-4-310, je connais en force. Non, mais, Joël, tu lui dis une ville... Oh, bah ! Il a dit, tu m'as bloqué sur Insta, il est venu te demander des comptes. Ah, ouais, mais vas-y, frère, mais, hey, vas-y, on parlera après. Bref, bah, du coup, avec mes uns, on est partis en vacances, lui, il était avec ses parents, et on était 5 cousins, et on est partis à Casablanca, et pas Casa Casa Tamaris, pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté. Moi, je connais, j'habite à côté de Casablanca aussi. Tu connais Tamaris ? Bah, oui, frérot, l'élu du Maroc, dédicace au Maroc, et à tous mes Marocains, on vous est là. C'est dédicace, ouais, voilà. Et du coup, il faut savoir qu'à Tamaris, en fait, il y a beaucoup de personnes, comme Stahis et la plage et tout, où il y a beaucoup de personnes qui viennent ramener leur quad, leur 700 Raptors et tout. Et moi, mon cousin, mes deux cousins, ils ont un 700 Raptors et un de ses 50 Raptors. Et un soir, en fait, on sortait tous les soirs avec les quad et tout. Il faut savoir qu'un soir, on décide d'aller dans une ville à côté qui s'appelle Babalo, je sais pas si tu connais, Babalo. D'accord. Et on décide d'aller grailler là-bas, et en fait, on n'avait plus d'essence. Sur le 700 Raptors, on n'avait plus d'essence sur l'étécent. Ce qu'on savait pas, c'est que la station essence, c'est qu'il y avait un poste des gendarmeries, t'as vu ? Ok. Et dès qu'on a vu ça, on a décidé de tracer, mais pas dans la bonne direction. Et quand on a voulu rentrer, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un barrage de keufs. Après, j'ai envoyé les photos et les vidéos à Alex. Ok. Et barrage de keufs et tout, oblige. Moi, j'ai dit à mon cousin d'arrêter, parce que j'étais derrière lui, j'ai dit à mon zinc d'arrêter. Et il a pas voulu s'arrêter, du coup, il a fait une droite. Il faut savoir qu'au bled, les keufs, c'est pas fuck la police, c'est rien du tout. Au bled, on a tous peur des keufs, parce qu'ils ont tous les droits. Ils ont le droit de te frapper. Tu vas rien dire. Il faut savoir qu'en fait, ils avaient mis plein de barrages de plots. Et quand on a fait une ligne droite, on a fait tomber un plot derrière. Ça veut dire, derrière, on a bloqué nos autres cousins. Mais vous êtes trop con, la vie de ma mère. Ça, c'était pas fait exprès. T'as vu, c'est juste la roue à la frottée, elle a fait tomber un plot. Mais pourquoi vous avez décidé de partir de devant la police ? Vous aviez fait quoi ? En fait, t'as pas droit au quad. J'ai pas précisé. Ah, OK, parce que je me disais, « Wesh, il nous dit pas pourquoi il... » J'ai pas précisé. T'as pas le droit de sortir avec ton coit, sinon il te l'enlève. C'est cher pour le récupérer, t'as vu. OK. En gros, à part si t'as des contacts chez les keufs, mais ça, après, c'est autre chose. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une camionnette de keufs qui se met à notre... C'est comme on appelle ça ? Coyne de course. Bref, une course. Au début, les cinq premières minutes, t'as vu, c'est un peu marrant. Après, tu te rends compte que c'est moins marrant quand tu vois qu'il y a... Tu commences à mettre les gyrophares et tout, tu commences à t'chier dessus. Quand tu vois qu'Abdelazzaq est sa bande derrière toi, en train de te... Il a dit, ouais, c'est marrant au début. J'espère, Alex, il va t'envoyer la photo. Ouais, je vais demander, je vais demander. Mais t'es demeuré, tu sais, si t'es là, sur le rapport de course. Du coup, on s'est mis sur le côté, ils nous ont pris mes notes, ils nous ont ramenés au poste gendarmerie à la pompe à essence. Du coup, ils nous mettent en garde à vue. Et moi, jamais fait de garde à vue en France, ni nulle part ailleurs. Et c'était ma première gérée, en fait. Et je savais pas comment ça se passe. Et en fait, au Bled, eux, comme je t'ai dit, les keufs, ils sont tous les droits. C'est-à-dire, nous, on a fait 9 heures de Javé. Et pendant 9 heures, toutes les heures, toutes les heures, ils rentraient dans la salle, ils nous mettaient des coups de matraque. Coups de matraque, coups de matraque. On se fait pas torturer, comme j'ai dit Alex, on se faisait pas torturer. Mais on s'est mangé des bonnes taréhats dans notre tête. Ils se sont mangés des taréhats dans le crâne, ouais. En plus, eux, c'est des hagar, tu vois, les flics, là. Ils ont dû se dire, ah, les petits franco-marocains, les petits qui viennent de France l'été avec leur raptor de merde, on va leur apprendre. T'as tout compris, t'as tout compris. Bah, du coup, on pouvait rien dire, on pouvait pas parler. Moi, mes parents, ils étaient en France. Donc, t'as vu, je pouvais rien faire. Ok. Du coup, pendant 9 heures, toutes les heures, on se mangeait des coups de matraque, vraiment, on a eu super mal. Je savais pas mon téléphone, il était où, je savais pas nos quoi, ils étaient où, alors qu'un 700 raptor, pour dire, ça coûte 15 000 balles. Ok. 150 raptor, ça coûte 8 000 balles environ. Et, du coup, voilà, on s'est fait défoncer tout. Après, on est sortis de J-A-V, on est sortis de J-A-V, et après, voilà, on a commencé à refaire ce qu'on faisait, on s'est plus jamais fait attraper. Après, c'est une petite histoire que je viens de raconter. Attends, mais rien à voir, vos bécans, elles étaient où, là, après ? T'as dit quoi ? Ils vous ont restitué vos bécans ? Ah, nos bécans, ouais, ouais, non, juste devant le poste de gendarmerie. On n'a pas payé pour les deux quads, mais pour une moto, on a payé 15 000 dirhams, donc ça fait 1 500 balles. Ouais, c'est 1 000 3 euros, à peu près. Ouais, comme ça, donc... Donc, attends, vous vous êtes allé en J-A-V, après, juste, vous êtes sortis pour... Non, après, ils nous ont sortis, après, comme truc, genre, ils nous ont laissé sortir. Il y avait les véhicules devant, les deux véhicules, on pouvait les prendre, et la moto à mon grand cousin, il a dû la payer, quoi. Mais, ok, d'accord. Et c'est tout ? Ouais, c'est tout. Ah. Je pensais, il y avait une... Ah, ouais, non, effectivement, ouais, moi, j'ai... C'est ça, la fin. C'est ça, la fin. Ouais, c'est vraiment du tout autour, en fait. Ouais, 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 c'est du tout autour. Au début, ça va, j'aimais bien, mais la fin, elle n'était pas... Pas dangereux. Ouais, la fin, la fin, elle était... Mais bon, si vous êtes sortis, c'est le principal, et puis, t'as quand même porté tes couilles pour venir nous raconter une histoire, donc, dédicaces à toi, mon frère, on parle de dédicaces, t'en as ou pas ? Euh, bah, dédicaces à mes uns, parce que je sais pas s'ils regardent, peut-être, dédicaces à mes uns, qu'ils vont se reconnaître, dédicaces à tout le 9K, dédicaces à Roli, les saules, et tu vois, là, tu connais, hein. Et dédicaces à Joël qui t'a bloqué ? Dédicaces à Joël qui m'a bloqué, il va me débloquer. Tiens, eux ! Ils ont ma force ! Je te débloque pas, frère. C'est moi qui l'ai lancé. C'est bon, ce sera tout ? C'est bon, c'est bon. Ok, merci, frère, on passe une bonne soirée. Bonne soirée, mec. On l'avait dit, ce serait tout au tout. Soit l'un, soit l'autre. Non, c'était pas trop nul. Non, c'était pas trop naze, juste la fin était un peu clacos, mais... Moi, j'espérais qu'ils se l'aient vu de policières, là. Bah, en fait, moi, j'attendais un... Des matraques dans le cul, tout ça. Oh là là, c'est... Eh, c'est confinement, les gars, je commence à avoir faim, là. Toi, Joël... Il a 30 ans, ce mec. Non, mais, c'est vrai, non. Toi, Joël, on a dit... On a dit, Yask, que le poids du confinement commençait à... À se voir sur son visage et tout, qu'il commençait à avoir les stigmates. Mais alors, toi, wow. Toi, au fur et à mesure du temps qui passe, Joël, c'est très, très grave. Mais lui, Joël, ça devient un infamé sexuel. Il me dégoûte, sérieux. C'est très, très grave. A deux doigts de passer sa bite à travers les barreaux de la fenêtre. Moi, ce que je vous explique, moi, je me les brans pas. Manteur. Si, en plus, il m'avait expliqué ça dans une conversation... C'est pour ça que là, je suis en train... Je tremble parfois. Donc là, tu es en plus de 50 jours sans éjac. Non, mais gros, mais deux doigts sans se branler, mais normalement, il peut lire à travers les pensées, sérieux. Là, j'en peux plus. J'en peux plus. Oh, c'est... Tu me dis, toi, mais tu n'en peux plus. J'en peux plus. Vas-y. Je vais sur Google. J'ai un article de jeu vidéo. Bim, je bage la barre. Tous ces trucs. Quoi ? Attends, comment c'est-tu ? Ah, mais forcément, gros. J'ai regardé Xbox, ça y est. Ah, ouais, c'est... La DualShock. Non, mais attendez, mais plus sérieusement, on est libérés quand, là ? Le 11, logiquement. C'est sûr ? Ouais. Bah... Eh, rien n'est jamais sûr, mon ami. Non, non, moi, je pense que c'est le 11, mais Joël, il va envoyer des messages noirs. Il va aller niquer avec un masque FFP2 sur la boujou. Ah, ouais. Je vais prendre... Eh, je vais prendre... Ça va. Gilles, gilet, gépard balle, capote, masque, tout. Mais la mère qui va se prendre la sauce dans la gueule, mais... Ah, ça va être grave. Après, moi, je vais prendre le gorge dans la gueule. Comme le gâteau que Zach mange, là. Zach, la même chose. Elle va prendre un gros glaçage. Là, voilà, glaçage, frère. Joël Robuchon. C'est Joël Bocuse. Exactement, le vrai Joël. La cuisine des chefs. Attends, mais... Question. Comme la photo, le hot dog avec la bite dedans, là. Elles vont manger ça. Mais toi, t'as déjà fait... Gros facial ou pas ? Ouais, bien sûr. Mais genre, c'était pas comme dans les films. Tiens, mais les films, quand ils en voient, ça fait un spray. Moi, c'était claqué. On dirait... Je sais pas comment t'expliquer. Ça faisait des petites gouttelettes, de toute façon. Moi, ça fait pas, moi. Ça fait pas, moi. Ça faisait l'arrosoir. Non, non, même pas. Tu vois, quand le robinet, tu refermes un robinet, tu y restes des dernières gouttes. Moi, c'est claqué comme ça, tu vois. Ah ouais, mais t'as aucune vigueur. Ah non, c'est claqué. Moi, mon truc, il l'envoie pas. Ah ouais. Ah ouais, frère, il a pas de pêche. Je vois. Il y a pas de... Ah non, merci pour les bruits. En tout cas, Yas, vraiment. Ah ouais, Yas, d'accord. Si vous avez besoin de bruitage, je suis là, moi. Merci, merci. Ça fait plaisir. Ah, mais une petite goutte d'eau. Je suis là. Attends, mais... Attends, mais t'es fort. Refais, refais. Ouais, je... Attends. Mais il est... Tu fais avec ta bouche, ça ? Ouais. Tu te fais une bague, hein, putain. Ouais, mais c'est au collège. Tout le monde me prenait pour un 2B au collège parce que je faisais le bruit de la goutte d'eau. Mais au final, tu vois, ça sert. Ah ouais, non. Ah non, t'es chaud. Regarde, il est tout fier, cet idiot. Je suis mort. Bon, attends, on va appeler le piéton au rapport. Allo, allo, Alex ? Ouais, salut, je m'appelle Alex. J'ai 70 ans, j'ai toujours pas le permis. Salut les gars, ça va ? Tu vas bien, mon pote ? Salut les gars, t'es là ? Salut les mecs. Salut les mecs, j'ai loupé 5 fois mon code. Putain, comment ça se fait ? Je n'ai même pas tenté. Je n'ai même pas tenté. Salut les gars. Mais pourquoi vous tirez sur Alex le piéton comme ça directement ? Tous ceux qui viennent, on tire maintenant, on tire. Ouais, je vois, je vois. Ce soir, c'est radio armée. Ça va ou quoi, Alex, tranquille ? Ça va ou quoi, les gars, tranquille, on est là. Ouais, et pourquoi il n'y a personne d'un prochain sur le live ? Parce que, écoute, tous ceux qui sont passés, c'était bof, tu vois. Et le truc, c'est qu'on ne veut pas vous faire passer une histoire de merde, tu vois. Ah oui, parce que vous avez fait passer une histoire de merde. Non, en vrai, je rigole, mais moi aussi. Non, je rigole pas. La vie de ma mère, je rigole pas. La vie de ma mère, je rigole pas. Mais point de point. Oui, clairement, il y a personne et tout. Vas-y, mais vas-y, on ne va pas faire ça une deuxième fois. Là, il y a encore des mecs qui passent en pré-select. Et on essaie d'aller vite, tu vois. Mais à chaque fois, ouais. Il y a moyen de prendre quelqu'un ghetto ? On le prend comme ça, parce qu'il y avait quand même du nom qui avait l'air intéressant. Eh, ma parole, mais on prend un mec ghetto là. T'en montes un direct. T'en montes un direct. Point d'exclamation, Discord, vous venez avec une anecdote, vous passez direct. Rien à foutre, histoire. Rien à foutre. Vous venez, il n'y a pas de pré-sélection, vous passez en live direct. Juste, vous ne dites pas de dinguerie, mais vas-y, t'inquiète, je m'occupe de déplacer. Vous venez direct, il n'y a pas de problème. Attends, pré-sélection, le premier qui a un blast qui me donne envie de vous prendre, je vous prends. Peut-être quelqu'un qui veut raconter... Attends, l'anecdote de la Russe, Joël. Il demande. Ah non, même pas. Vas-y, je t'ai alcoolisé et j'avais galoche une Russe. Arrête. C'est dur. Attends, t'avais galoche une Russe. T'es alcoolisé, mais attends, je t'expliquais l'histoire. Le lendemain, je crois que c'était... En plus, tu vois, l'histoire, c'est avec Yass. Yass, le lendemain, on voit, tu l'avais sur Instagram. Euh, ouais. Et je me souviens, je ne sais pas pourquoi, il y avait une conve. Il y avait côté, il y avait... Tu vois, la conve Honteland, là. Hum, ouais. Donc, à un moment, il y a Yass. Je crois que t'es là où est parti, Radio Sexe, en plus. T'étais bourré, t'étais bourré. Quand on l'avait vu. Et genre, Yass, un jour, dans la conve, il dit, ouais, il y avait une meuf. Il y avait une meuf russe. Archimosh, je ne sais pas ce qu'elle fait dans mon... Et là, je vois le... Je vois ce qu'il dit, et j'ai fait... Eh oui, je ne parle pas. Et Yass qui dit, ouais, en plus, je ne sais plus qu'il lui avait parlé et tout. J'ai arrêté de parler. Dans la conve, j'ai arrêté de parler. Parce que j'avais peur qu'il se rappelle que c'était moi qui est allé chercher la meuf et tout. Ah ouais, mais moi, je regarde les stories, je vois qu'il y a une monstrosité russe soviétique, mais abominable. En fait, elle avait encore bien, mais t'es grave pas belle. Et toi, t'as foncé ? Ouais. Cousin. Bon, il n'y a pas de souci. Écoute, dans le prochain sur le live, il y a deux téméraires. Donc, on va prendre et puis après, restez... Un animal, Charles, un animal. Bien sûr que c'est un animal. Restez dans le channel, pré-sélection, les amis. On va prendre en street comme ça. Pas besoin de pré-sélection, Alex, t'inquiétons. C'est Radio Street, non ? Bah oui, c'est Radio Street, les gars. Radio Street tous les dimanches. Il y a un mec qui fait le podium, il y a un mec qui reprend la première star, je t'en supplie. Bah bien sûr que je vais prendre la première. T'as écrit quoi ? C'est moi qui l'ai monté. Allô ? Salut. Salut, tu vas bien ? Ça va, tout va. Ah ouais, tu viens de nous raconter une histoire sombre. Ouais, mais ça va être très rapide, c'est juste pour combler, c'est un peu drôle. Ouais, pas de problème, fonce, c'est à toi. Donc du coup, j'ai fait un stage en Ehpad dans les cuisines. Et donc en fait, dans les cuisines, on était un peu excentrés de tout, mais on a un peu tous les ragots, on sait un peu tout ce qui se passe. D'accord. Et il faut savoir qu'en Ehpad, il y a des gens qui sont sous tutelle et qui n'ont pas énormément d'argent. Donc du coup, ils sont sous tutelle, ils ont genre souvent 5 clopes par jour. 5 quoi ? 5 clopes pour économiser un peu. Ok. Et souvent, dès le matin, les 5 clopes, elles sont utilisées. Ok. Donc souvent, en fait, quand je vais sortir les poubelles derrière la cuisine, il y a un petit rendez-vous de petits vieux, en fait, dans la maison de retraite, il y en avait un qui était assez riche et qui rinçait les clopes à tout le monde. Ok. Et en gros, pour rincer les clopes, ils demandaient aux petites vieilles de toucher leur kikine, de les sucer derrière les poubelles. Quoi ? Et du coup, c'est oui. Parce que la semaine dernière, tu voulais des anecdotes sur les... Oui, bah oui, je voulais. Bah oui, je voulais. Il est passé la semaine dernière, mais je suis pas passée. Donc quoi ? Dans quoi, dans ton Ehpad, ça faisait sucer les mémés pour des clopes ? Mais oui. Ah ! Ah ! Franchement, j'ai... Pardon ? C'est le Crésus de la maison de retraite, genre, il s'était le patron, quoi. Et il y avait des mémés, elles le faisaient ou pas ? Mais bien sûr, mais... Non, mais attends, c'est clope, là ! Bon, oui, parce que c'est super gentil, par contre. C'est terminé. Eh, eh ! La maison de retraite où j'étais, vraiment, je vous déconseille, ne mettez pas vos parents là-bas, c'est horrible. Eh, les grands-mères, elles faisaient comme ça, gros. Donc, tu sais, elles étaient là comme ça. Et là, à un moment, elles faisaient ça. Ça retire le... Non, non, eh ! T'entendais ce bruit, t'entendais ? Tac, bam ! Elles retiraient le dentier, gros. Elles retiraient le dentier, et bam, gros, ça allait avaler du chivrax pour choper de la clopinette, gros. Quand je suis allée déposer les plus belles, je vois une grand-mère, la jupe relevé, le petit vieux gros dégueulasse qui se bouche et tout. Non, mais on pense pas, mais c'est vrai que c'est pas parce que t'es âgé que t'as plus de sexualité, tu vois, et... qu'il fallait pas faire ça ici, et qu'ils n'avaient pas le droit, etc. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ah, mais pas de problème, pas de problème. Mais en tout cas, merci d'être venu nous raconter l'anecdote. C'était assez marrant. Et du coup, si vous pouvez éviter de mettre vos grands-parents en maison de retraite, la violence en maison de retraite, c'est pas bien. Il faut éviter ça. Et si vous voulez faire des visites, du coup, je donne des conseils pour les gens qui ont leurs grands-parents en maison de retraite. Profite, y'en a, ils viennent donner leur freestyle, d'autres, ils donnent des conseils, des conseils d'épargne. Des conseils, ma gourmand donne. N'hésitez pas à mettre des caméras dans les chambres et ne prévenez pas qu'on a des visites. Oui, tu peux. Ah bon ? Oui, oui, tu peux. Tu payes, donc tu mets ce que tu veux dans la chambre. Le problème, c'est que tu vas mettre une caméra, puis tu vas voir que ta grand-mère, elle fisse pour des clopes, tu vas être... Non ! Tu vas être médusé ! Non, mais c'est ultra intrusif, c'est horrible. Non, mais plus sérieusement, c'est galère. Déjà, tu dois payer la base de retraite, ensuite les caméras, la surveillance, c'est ouais, c'est... Mais, et du coup, en fait, faites des visites où vous ne vous prévenez pas, en fait. Comme ça, vous... À l'improviste. Ouais, du coup, petit conseil, et puis... Et bonne soirée à vous. D'accord, d'accord. Bon, bah... Dédicace à carnel. Pas de souci. Bon courage. Et ouais, FC Joël. Ok, bah merci en tout cas pour cette... Attends, il a dit quoi, là ? FC Joël. Ah ouais, 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 le chat ! C'est coordonné ! Et bah voilà, bah écoute, merci, merci, passe-y, bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. À plus ! Salut. Bon, et bah voilà, moi, je voulais des anecdotes de sexe en Ehpad, je vois que ça suce pour des clopes, même à 65 ans passés, c'est... C'est quand même assez propre. Les gars, dans le chat, on est quasi 5000, c'est le record de viewers, voilà. Applaudissements. Et oui, mesdames et messieurs. L'ouvrette, c'est horrible. Ah ouais, tu penses vraiment qu'à ça ? Non, mais vraiment, c'est... J'entends des applaudissements, j'entends des levrettes. C'est un animal, hein, c'est... J'entends des levrettes la nuit, le jour... Vraiment, son histoire m'a fait penser à une vidéo. C'est une sorte de petit sketch, ça dure une minute, c'est marrant. Je vais pas vous la mettre maintenant, vous inquiétez pas. Mais je vous la mets à la fin du live. Genre à la fin, quand on a fini, je vous la mets, ça dure une petite minute. Vous inquiétez pas, vous allez rigoler. Bon, il reste deux personnes prochaines sur le live. On passe qui ? Ouf. Ah, merde. On passe qui ? R.J. Orangina ou Monico RSA ? Franchement, Monico RSA, ça a l'air exceptionnel. Ouais, ouais, Monico RSA, je suis... Allô, allô. Ah, aïe, 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 la sauce s'élève, les gars, bien ? Bien, quoi ? Ça va, et toi ? Bien, tranquillou ? Tu viens avec un micro au poil. Ah ouais ? Il est pas bien ? Il est très bien. Il est bien, les gars. Allô, allô, let's go ! Ça, c'est le micro franco-marocain, dédicace. Dédicace aux marocains, encore une fois, au Maroc. Dédicace aux marocains, à tous les marocains, dédicace à eux. Voilà, dédicace à Radio Sexe. Je suis passé sur Radio Sexe. Ah, bah voilà, il a fait la transition. Je suis passé, moi. Alors, c'était une histoire, pas à la con, c'était une histoire meuf de quartier bizarre. Pas de souci. Et là, tu viens nous raconter quoi, ce soir ? Alors là, c'est encore plus sombre. C'est pas une histoire de meuf, mais c'est une histoire... Ça n'a rien à voir avec Monsodo, mais c'est une histoire de famille, un peu. C'est long, c'est quoi ? C'est... Je vais speed. Je vais speed. Vas-y, dis en quelques mots. Ouais. Jamais vu mon père, grosse patate dans mon père, et héritage. Ah, ok. Jamais vu mon père, grosse patate dans mon père, héritage, on y va ou pas, le chat ? C'est vous qui décidez, on a encore quelqu'un derrière, donc ça nous dérange pas. Je regarde le chat, je vois... Attends, c'est marrant. Bon, il y a une majorité de oui, donc c'est à toi mon frérot, et tu l'as dit que tu seras concis, parce qu'on a encore quelqu'un passé derrière. Sois un peu concis, et on est bon. Mais t'as l'air chaud, t'as un bon micro, le storytelling, et là, c'est à toi. Vas-y, let's go, mon petit. Alors, déjà, je me présente, je m'appelle Radouane, je viens de Grenoble et j'ai 20 ans. Enchanté. 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 Tu passes toujours tes vacances au Bled, tu vois. Je pense que Zach, tu connais, t'as un HLM en France, mais t'as un château au Bled. J'y suis allé les 17 premières années de ma vie, et Zach possède une belle propriété dans les alentours d'Agadir. Tu connais les deux mois dans la prison. Yes, on connaît, on connaît. Ok, donc, on va dire que j'y suis allé plein de fois, et à 16 ans, j'y vais. À 16 ans, j'y vais, je passe mes petites vacances tranquilles avec ma mère et ma grand-mère. Mon grand-père est mort, donc il n'était plus là, et j'avais jamais vu mon père. Mon père a quitté ma mère une semaine avant ma naissance. Ok. Et là, gros Marcel, chez moi, avec gros calabar, claquette chaussette, petite sieste. Quoi ? Tu vois, j'étais chez moi, donc j'étais chez moi, j'étais claquette, claquette, Marcel Calabar. Il a découvert que son père c'était Homer Simpson. Non, 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 je parle de moi, je parle de moi. Oh, c'était toi, merde, j'ai cru que c'était le daron, frère. C'était un 7 piges. En fait, j'ai cru que t'étais arrivé chez toi, et d'un coup, il y avait ton daron en claquette, et tout, alors que tu ne l'avais pas vu depuis 16 ans, gros. Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. Ok. Donc, j'étais chez moi, je faisais une petite sieste, et tout, et en fait, ma grand-mère, elle arrive en bombe, elle me dit, « Radon, lève-toi, il y a ton père. » Je tue, je tue, attends, attends, comment ça, il y a mon père, c'est une caméra cachée, elle est où, la caméra ? En fait, c'est l'inversé, c'est son père qui va voir son fils, en fait, c'était Homer Simpson. Il faut savoir qu'en fait, mon père, je l'ai déjà vu en photo, mais je n'ai jamais parlé, il ne m'a jamais appelé, pas de rien, tu vois. Ok. Et du coup, moi, j'étais en mode tout transpirant, Marcel, Calabar et tout, j'étais en mode mauvaise position, tu vois. Mon père, il arrive dans la salle, donc avec un cousin, frère, un cousin du bête, on les connaît, c'est comme les mobs dans Minecraft, tu vois, ça pop, tu ne sais pas d'où il vient, frère. Minecraft avec deux abonnés ou pas ? Ouais, par là, c'est ça, ouais. Et du coup, en gros, ma grand-mère, elle fait des mains et des pieds pour que ça se passe bien et tout, donc, petit thé, petit gâteau, machin et tout. Le kak, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et du coup, ça se passe bien et tout, sauf que ma mère, elle n'était pas au courant, elle descend, elle était tranquille, et puis quand elle voit mon père, full stress, tu vois. Ouais, forcément. Ça fait 16 ans qu'elles ne se sont pas vues et ils savent full stress, et en fait, en gros, ils se sont mis dans une pièce, tu vois, à côté, ils ont commencé à discuter, et moi, j'ai commencé à entendre, c'est un peu crier et tout. Sauf que, il faut se dire que, quand t'as pas de père, t'es super proche de ta mère, tu vois ce que je veux dire. Bah, logique. En plus de ça, moi, je suis un vrai marocain, donc ça veut dire que le sang. Le sang. J'ai le sang chaud. Le sang chaud. Et, en fait, j'entends crier et tout, et j'entends qu'il lui donnait des ordres. Genre, il lui dit vraiment des dingueries. Il lui dit, ouais, vas-y, prends ça, machin, fais ça, fais ci, fais ça. Alors que le gars, il n'est pas venu depuis 16 ans. Et là, ça fait 16 ans qu'il n'a pas donné de nouvelles et qu'il a abandonné ma mère, tu vois. Tractuellement, il l'a abandonné avant ma naissance, tu vois. D'accord. Ouais. Et là, j'ai viré. Je lui dis, écoute-moi bien, soit tu niques ta mère d'ici, soit je t'encule. Oh bah. Ouais. Tu lui as pas laissé beaucoup d'options. Il m'a dit, ouais, tu me parles comment et tout ? Patate dans le menton, au revoir, merci. Je te jure que je rigole pas. Je lui ai mis une patate dans le menton, à 16 ans, hein. Patate dans le menton, et je l'ai attrapé par les cheveux et je l'ai fait sortir. Le cousin était choqué. Il a traîné comme cadavis, hein ? Mais c'est ça, mais en fait, je n'ai vraiment pas rigolé avec lui, parce que je n'ai vraiment pas en plus plaisant avec lui, tu vois. J'ai attrapé, je l'ai viré de chez moi. Ma grand-mère, elle était en mode, mais non, mais qu'est-ce que tu fais, machin ? Ma mère a été paralysée, elle est tombée là-bas. Oh, bah, putain, moi, c'est bien ! Je l'ai vu, genre, je me suis choqué. Et en fait, en gros, il y a des commerçants, tu sais, il y a souvent des hanoutes, on a pris des hanoutes, des commerçants en face de chez moi, qui me connaissent super bien depuis son enfant. Eh ben, je te rappelle mon repé, ils ont des boîtes, et ils l'ont fait rentrer chez lui, tu vois. Et tu ne l'as plus jamais revu depuis ? Et en fait, en gros, après, il m'a appelé, on a discuté, je lui ai dit, ouais, c'est vraiment honteux ce que tu as fait, et tu es vraiment une sous-merde, ta mère la pute, tu vois, simple. Ouais. On a commencé à discuter... Ta mère la pute ! En gros, pour t'expliquer, bah, Zak, je pense que tu connais, quand tu te maries, tu dois une dot à la femme, tu vois. Bah, logique. Bah, logique, chez nous. Ah, lui, il n'a jamais donné ! Il n'a jamais donné, sauf qu'en fait, au Maroc, c'est pas si... En fait, au Maroc, c'est considéré comme un crime, donc... Ah oui, c'est obligatoire, lui, il est arrivé, il a donné... Et en fait, avec ma mère, on s'est dit, mais il a fait ça, ça, ça... Il est arrivé, il a donné un sneakers, donc... Mais quel sneakers ? Il m'a donné un deadline, il m'a dit, allez, p'tit la barre. Allez, putain, merde ! Un deadline, Joël, c'est une pastèque. 300 V-Bucks, il a dit, 300 V-Bucks. Il m'a balancé un mal à barre et des claques d'eau, il m'a dit, allez, bonne soirée. Et donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, on en est où ? Au jour d'aujourd'hui, en fait, on a voulu porter plainte, on a porté plainte, la voie au cas, let's go, tu vois. Sauf qu'en fait, il y a six mois, par mes cousins du côté de mon père, j'apprends qu'en fait, il a acheté giga baraque, avec plein de trucs, et il a tout mis à mon nom. Et en fait, là, je suis dans la sauce. Je me dis, oh ! Oh là 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 ! Est-ce que je porte plainte contre lui, ou pas ? Bah, quelle question ! Oui, oui, monsieur ! Parce que là, gros, il t'a tout mis à ton nom, mais gros, t'es obligé ! T'es obligé ! J'suis obligé de porter plainte ! Bah bien sûr, c'est juste pour te couvrir toi-même et pas être dans la sauce, et qu'on vient de te réclamer des sous, des canadiens, ça, il n'y a pas de choix, frère ! Je me suis dit, Dieu merci, t'as vu, j'ai fait des bonnes études, j'ai un salaire nickel. Juste, par respect pour ma mère, j'ai juste envie de lui baiser sa mère, en fait. Bah oui, bah forcément, forcément, c'est un trou de balle. Écoute, au pire, de toute façon, vu que c'est au bled, toi, t'es en France, toi ? Ouais, mais je suis franco-marocain, j'allais pas dire, donc... Ouais, je sais, je sais, je sais, mais ton père, quoi qu'il fasse, gros, t'habites en France toute l'année, donc tu risques pas grand-chose, et puis même en rentrant au bled, ça sera quand même... Enfin, je veux bien que c'est le bled, tu vois, mais gros, c'est quand même pas des animaux, tu peux leur prouver assez facilement que t'as rien fait de tout ça, tu vois, c'est... Pour prendre des propriétés, des trucs comme ça, tu peux pas juste t'écrire un blase... Ouais, tu peux juste dire, ouais, c'est bon... Sinon, moi, j'achète une propriété, je mets au nom de Michael Jackson, tu vois, genre, c'est... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, genre, tu pourras prouver assez facilement. Le truc qui est dangereux, est-ce qu'il a tes papiers ou un truc comme ça, il peut avoir... Non, il a rien du tout, il a que le livret de famille... Comment il a fait ? Il a que le livret de famille, en fait, que ma mère, elle, lui a donné, parce qu'en fait, en gros, pour t'expliquer, pour que tu sois reconnu comme marocain au Maroc, il faut que t'aies l'accord de la mère et du père, tu vois. Ouais. Et en fait, il a traîné le pied pendant ses piges, donc il a enfin accepté comme quoi j'étais son fils au Maroc, donc j'ai eu les papiers marocains. Et du coup, il a eu l'acte de naissance avec... Ouais, ouais, ok, ouais, tout ce qu'il fallait, ouais, tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait pour faire sa baraque. Sauf qu'en fait, j'en ai discuté avec mes deux grandes-sœurs. D'ailleurs, dédicace à elle, je vous embrasse. Dédicace aux grandes-sœurs. Dédicace aux grandes-sœurs. Elles sont mariées, Yass, doucement. Eh, on a dit dédicace, pas de manque de respect. Non, non, pas du tout, Yass, le frérot. Et du coup, en fait, mes deux-sœurs, elles travaillent dans le droit, tu vois. Elles m'ont dit, en fait, si... En sachant qu'il ne m'a donné aucune pension, il n'a rien donné à ma mère et tout, s'il n'a pas de quoi payer, donc rentabiliser toutes les pensions qu'il me doit, donc j'ai 20 ans en gros, hein, donc tu comptes. C'est quoi, c'est 300 balles par mois, tu comptes, tu fais le compte assez vite. Ouais, ouais. Il devra me céder sa maison, tu vois. Et je suis en mode, est-ce que je suis un gros fils de pute jusque-là ou pas ? Ce serait la question. Oh, bah, gros... Oh, gros, régale-toi, c'est un sale type, ton père. Fais... Il t'a abandonné. Vas-y, parle, parle, Yass. Il t'a abandonné une semaine avant que tu naisses. Pourquoi ? T'as aucun compte à lui rendre. 16 ans plus tard, il vient te casser les couilles. 20 ans plus tard, il vient encore te casser les couilles en mettant des trucs à ton blase. Ouais, bien sûr. Gros, va porter plainte, mets-le dans la sauce, récupère ce que t'as récupéré, et puis voilà. Gros, va porter plainte. Une petite patate de fourrin au passage, et puis voilà. Je te claque derrière la nuque. Non, merde, non, c'est ton enfant. Et tu seras bien, et tu seras bien. Bah, écoute, en tout cas, ton histoire était lourde. Ton histoire était lourde, frérot. Je t'ai à te claque bien. Il faut, il faut. Ton histoire était lourde. D'ailleurs, dédicace à tous les maghrébins, à Oujda. Gros dédicace. Gros dédicace à Kamel, hein. On l'oublie pas. Kamel, mon frère. Dédicace à la CACORP, nos frères. On vous aime. Et on n'oublie pas un dernier truc. Fuck côté, voilà. Fuck côté. Dans le cas, déchaînez-vous. Oh, fuck côté, voilà. Fuck côté, gros. Le pire des Marocains. Le pire. Parce que moi, c'est un DZ, lui. Non, c'est un Marocain, c'est un Marocain. On respecte, on respecte. Bon, en tout cas, merci, frérot. Et merci pour les dédicaces. Et je te souhaite. Plein d'amour et bon ramadan à vous, les frères. Merci, pas si bonne soirée. Putain, quand il a raconté le truc en bas, qui est sorti, qui s'est fait défoncer, ça m'a rappelé une histoire de quand j'étais gamin. Je vous raconte. Quand j'étais gamin, vu que nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, enfin, bon, on n'était pas dans le besoin. Mais du coup, nous, quand on allait au Maroc, souvent, on y allait en car. Ouais. Et donc, quand on y allait en car, tu vois, tu vas dans le sud, tu traverses tout l'Espagne, etc. Et ça prend, grosso modo, deux jours, tu vois. Ouais. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote pour ça, mais je la réserve pour plus tard. Et donc, on faisait ça à l'aller et on faisait ça au retour. Et au retour, tu vois, tu passes par toute la côte marocaine, toute l'Espagne, ensuite, t'arrives en France. Je suis sûr que dans ceux qui nous écoutent, résistez peut-être dans le chat ou sur le hashtag, mais il y en a qui l'ont déjà fait. Donc, on le fait. Et en fait, à un moment, en retour de vacances, fin août et tout, on commence à repartir et au bout de deux ou trois heures, tu vois, comme ça, il y a de l'agitation à l'arrière du car, tu vois. Moi, je ne comprends pas trop. J'étais un gamin, tu vois, j'avais genre 12 ans, un truc comme ça. J'étais vraiment un enfant. Je ne commence pas trop à comprendre ce qui se passe. Et là, je vois des adultes du fond, ils sont en train de tirer un gars, mais de le tirer par la veste et tout, genre en mode, tu sais, ils sont en train de le sortir vénère, tu vois. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je ne comprenais pas, tu sais, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je regarde sur le parking, tu vois, et sur le parking, parce que du coup, il s'est arrêté, et sur le parking, gros, le gars, il était en train de se faire niquer sa mère. Mais gros, il se prenait des droits, des coups de tête et tout, il saignait de la bouche et tout. Moi, vraiment, gros, mais tu sais, en plus, j'étais un enfant. Moi, un enfant éduqué à SmackDown vs Raw, gros, tu sais, genre, je regardais comme ça, tu sais, je regardais. Non, merde, je ne regarde pas, moi, j'étais comme ça. Il y avait les yeux qui dépassaient. Tu sais, j'étais trop content. Et en fait, on avait appris, du coup, que le type, en fait, en question, à l'arrière, il avait essayé d'incendier le car. En fait, il y avait de la moquette et il essayait de l'allumer avec son briquet. Mais c'est un ouf, c'est un pyromane. Gros, il avait essayé d'allumer la moquette avec son briquet pour la faire brûler, ce fils de puissance. C'est mérité ce qu'il a eu. Bien sûr que c'est mérité ce qu'il a eu, gros. C'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que c'est pour dire que nous, les trucs rebeux comme ça, ça ne m'étonne pas que si il y a le daron qui est sorti, et qui, tu vois, ça ne m'étonne pas que les mecs du Moulahenout en face ils soient venus l'aider pour foutre des tréhas dans le daron, tu vois. Donc c'est pour ça, ça m'a fait marrer, ça m'avait rappelé ça. On a une dernière personne, je crois, ce soir. Vas-y, dernière histoire. Allez, c'est parti. Allo, oui. Wesh, allo, les mecs. Bonsoir. Salut, mec. T'as la voix de Voon. Ah ouais, mais je suis pas votre... Si, si. Tu reviens ? Ah ouais, d'accord. Grosse dédicace à Nani, frérot, je te suis depuis tellement longtemps, depuis que tu poses des poils sur des Play 4, frère. Merci, mon frère, merci. C'est un plaisir. C'est grâce à toi que je me suis réorienté en ES, en Terminal, parce que tu l'avais fait toi aussi de STI 2D à ES, frérot. Eh oui, les gars. Vous croyez quoi ? Moi, j'ai une influence phénoménale, gros. Bah, ça va, c'est pour rigoler. Mais en tout cas, merci de ta dédicace, ça fait super plaisir. Qu'est-ce que t'es venu nous raconter ce soir ? T'es le dernier qui passe. J'espère que tu vas nous aider à bien clore la radio. C'était une longue émission ce soir, en fin. Là, on n'a eu qu'une histoire qui était pas ouf. Ouais, elle était lourde. Eh, écoutez les mecs, je vais vous dire la vérité. Je veux plus que j'en profite, vu que je suis le dernier à passer. C'est tellement la merde ce soir. D'ailleurs, grosse dédicace à Alex, le piéton et à Carnage, parce qu'il n'y avait que des histoires nulles. Vraiment, genre, moi... Non, tu filmes toi, t'as intérêt à balancer du lourd, sinon, là. Eh, t'as intérêt à balancer du lourd. Eh, eh, Zac, t'as vu comment il parle mal, là ? Non. Non, non. Vous êtes témoins. Tu sais, ça vous ennuie, vous, on le kick, ils vont finir. Ah, non, 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 non ! Ah, non, 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 non ! Même, même, mon histoire, elle est ok, tiers, pour te dire. C'est pour ça que j'ai dit que les histoires, elles sont nulles. Pour vous dire, mon histoire, elle est pas si ouf, et pourtant, je veux pas... Le chat te regarde. Le chat te regarde. Et le chat est impitoyable. Joël est en train de te mettre une pression noire. Et le chat... Il a pas aimé que tu dises que les histoires étaient nulles. Ah, non, vous respectez. Le chat n'est pas content. Je parle de l'histoire de la présélection. Je parle pas des histoires qui sont passées là. Ah ! Non, par exemple, moi, j'avais compris qu'il parlait de la présélection. Ah, je crois qu'il parlait des histoires de ce soir. Non, il parlait de la présélection, parce que les histoires de ce soir, les histoires de ce soir, il y a eu du lot. Ils mettent déjà des aides, attention. Bah oui, mais ça va, ça va. C'est le chat, c'est les vannes. Je suis le porte-parole du chat. Que tu insultais la semaine dernière, on s'en rappelle. Ouais, mais j'ai viré les mecs qui parlaient mal. Et voilà, j'ai fait éliminer les mecs qui parlaient mal. Ah, mais je suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bon, du coup, mon frérot, c'est à toi. Vas-y, les tchats, t'inquiète moi. Bref, du coup, les mecs, le contexte, c'est que moi, du coup, je suis en fac de bio, mais l'été, je suis maître nageur. D'accord. Bref, du coup, intéressant, ça. Je travaille dans un camping, en tant que maître nageur, c'est le camping de mon oncle dans le sud. Donc, comme c'est le camping de mon oncle et que je suis pistonné, j'ai des avantages, mais il est aussi plus sévère avec moi. Bah ouais, parce que forcément, t'es de sa famille, donc tu peux pas... Enfin, il se doit d'être un peu plus sévère avec toi. Je peux pas fauter, sachant qu'en plus, donc je suis avec deux autres maîtres nageurs et il y avait une compétition du 1er juillet au 31 août, celui qui sert le plus de meufs. Ouais, c'est vraiment bouchelon, non ? Ah ouais. Maître nageur, boucher, bref. Et donc, du coup, du 1er juillet au 31 août, celui qui sert le plus de meufs, il gagne quoi ? Bah, il a juste des grosses couilles. Ok, peut-être pas le pareil, j'ai des grosses couilles, bah nickel. Un effort, je pensais que vous alliez mettre un truc, un sifflet, j'en sais rien, quelque chose. Non, j'en sais rien, mais juste, il a le respect des autres et j'étais pas avantagé vu que je suis chum, donc déjà, ça commençait mal. Et surtout, si tu te fais choper en tant que maître nageur avec une cliente, tu te fais enculer. Donc, il faut être discret comme un jeu, genre. Ok. Comme Gaston ! Comme Gaston ! Si tu te fais tarot avec une cliente en tant que maître nageur, genre, tu peux te faire déglinguer et surtout, si tu fais une mauvaise prestat avec elle, d'ailleurs, imagine, elle te voit à la piscine, elle fait, regardez, votre maître nageur, il bande mou, tu vois, alors, t'as double pression. ça, c'est un truc qui me fait vraiment perdre. Votre maître nageur qui bombe le torse au bord de la piscine mais qui, dans le calbut, ça, c'est un truc qui me fait flipper sur Twitter, genre, je soulève une meuf et elle a joué à votre pote qui soulève 160 mais incapable de me soulever, ça, 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 je suis mort, Joël, c'est que des carralés de Ligue des Champions. Vas-y, continue, frère. Du coup, ouais, donc, au bout de 2-3 semaines, tu vois, moi, je voulais rester tranquille et tout, genre, je faisais pas trop la compétition, je le prenais pas au sérieux, surtout que mes potes, ils m'étaient indistants, mais, il y a eu une meuf, en gros, en tant que maître nageur, t'as des codes, genre, quand tu te relais les uns les autres, vu que c'était un grand camping avec plein de piscines, tu te dis, ouais, t'as des codes, genre, ouais, est-ce que Persing, elle est où ? Ouais, Persing Toboggan, ouais, il y a gros cul dans le petit bassin, ouais, c'est des codes très forts, en plus, hein, et juste pour vous présenter que la meuf, que moi, je voulais Tarot, son code, c'était Orangina Noir, Orangina, parce qu'en gros, elle avait le corps d'une bouteille d'Orangina de 33 centilitres. Ah bah, super fort ! Est-ce que vous avez la ref, ou quoi ? Bah, oui, bah oui, mais t'as trop, on vivait au... Attends, dis-toi, si on avait la présélection, il savait pas de quoi je parlais, c'est pour ça que je suis précis. Putain, Carnage, Nico, vous êtes con ou quoi ? Donc attends, Orangina, c'est juste qu'elle a le corps d'une bouteille d'Orangina. ça mire. Ouais, mais moi, je veux savoir, c'est quoi le problème, c'est quoi le problème du noir ? Frère, ce soir, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, Carnage, ils y peuvent rien. Les mecs, ils sont dans le chat, passez, n'hésitez pas, n'importe quelle histoire. Non, t'inquiète, t'inquiète, mais continue la tienne, c'est pourquoi Noir ? Orangina Noir, pourquoi ? Noir, parce que son maillot, il était noir, désolé. Ah, ok, t'allais avoir des problèmes, toi, ce soir. Ah, ouais, mais frère, j'ai le seum, moi, j'en ai marre d'en faire des histoires. Mais raconte la tienne, allez ! Raconte la tienne, mon frère, qu'est-ce que tu racontes dans ta vie, là ? Du coup, cette meuf-là, Orangina Noir, me parler, me faire la conversation, ou bref, au bout de deux ou trois soirs, je l'ai invité à boire un verre à la soirée karaoké du camping, on continue la bofferie, la bofferie, et du coup, avec ses potes, on va à la soirée karaoké, après, on s'isole au bout de quelques temps, on se met derrière le terrain de pétain en commun des buissons, Yas, t'en penses quoi pour l'instant, là ? Non, mais c'est vraiment le camping des flots bleus, là, avec le truc Chirac en directeur, et tout, mais c'est n'importe. Ouais, à la soirée karaoké, on va derrière le tube de pétanque. y'avait du camping avec ses grosses baloches, là-bas, là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe derrière le terrain de pétanque ? Eh ben, du coup, vers 3h du matin, on se retrouve que tous les deux, donc moi, je commence à sortir le peignoir, genre, j'essaye de mettre des... J'essaye de la doigter au milieu des buissons, genre, en mode rubens sans cruzoé, sauf que elle apprécie. Elle, elle apprécie moyen, bah, c'est pas très simple, elle me dit, ouais, non, on va pas faire ça là et tout, ça se fait pas. Sachant que, moi, en tant que, du coup, comme je suis, c'est mon oncle le boss, j'ai pas de mobilum, genre, il me met dans la merde, genre, je dois rentrer chez moi à la fin, alors que mes deux collègues maîtres nageurs ont un mobilum. Par contre, j'ai l'occasion, si jamais je suis dans la merde, y'a la maison de mon mère, grand-mère, qui est au milieu du camping, qui est abandonnée, elle est en maison de retraite, et je peux aller y dormir un soir ou deux, tu vois, genre, si c'est la merde. Ouais, vraiment pour dormir, si c'est la merde, ouais. Vraiment pour dormir. Et là, le problème, c'est que j'avais vraiment pas d'autre choix, genre, elle voulait pas les buissons, et j'étais obligé de la ramener, tu vois. Donc, on traverse le camping, en essayant d'esquiver le vigile, c'est d'ailleurs, même le vigile, c'est un malade, vigile espagnol, il s'appelait Tijeni, c'était un fou, bref, je sais pas pourquoi, je la comprends. On s'en prend le regard. On se part dans la maison de mémé, j'ouvre, je la mets dans le salon, et là, je commence à faire mes bails dans le salon, et tout, on se met à poil tous les deux, je lui dis, ouais, par respect à la mémé, on fait juste les prédits, pas plus. Oh, bravo, juste par respect. Oh, bah, par respect pour la grand-mère, on fait que touche pipi. Tu as de faire pipi pour le daï, à ses cendres, juste en face de toi aussi. C'est exactement ça. Non, mais c'est pas du respect, ça, c'est de l'hypocrisie, gros. c'est bien, j'étais obligé, c'est bon. Et donc, du coup, on se met tous les deux à poil et tout, on fait les prédits, et au moment où elle me prend, dans le noir, elle me met du coup la capote, elle fait, bon, c'est bon, maintenant, j'en ai plein le cul, portez couilles, on le fait, tu vois. On y va, soulève-moi. On part dans la, exactement, du coup, on part dans la maison, dans la chambre de mémé, ouais, et du coup, on commence à faire du bail, d'ailleurs, grosse éducace à Joël, R.J., vraiment, c'est la masterclass, je lui fais un rim job. mon gars, tu crois quoi, cousin ? Je devais faire une grosse presta, parce que je ne voulais pas que le lendemain, la piscine, ça me regarde de travers, tu vois, donc je fais le R.J. de ma vie, genre, je lui bouffe le cul, vraiment. Ah, tu l'as, je fais le trou de balle, comme un donut. En même temps, je mets des doigts et tout, je fais vraiment grosse presta. Ah ouais, et là, le respect pour la grand-mère, il n'était pas là, pendant que tu avais ta langue au fond de son trou de balle. Ah, là, c'était pas... Le respect de mémé, c'était plus là. Du coup, une fois que j'ai fini ça, gros, vraiment, genre, je la déglingue et tout, et au bout d'une demi-heure, il était 4 heures, j'étais fatigué. Moi, je me suis dit, je finis ça en vitesse, tu vois, et je la ramène chez elle, je finis. Sauf que là, j'ai fait durer le truc, je m'endors à côté d'elle. Ok. Et 4 heures du matin, je n'avais pas la foi et tout, je m'endors, elle s'endors à côté de moi, et le lendemain matin, à 8 heures, je me fais réveiller par des bruits de clés sur la porte. Oh, mon Dieu. Oh, putain, la sauce. Je me dis, comment je me sors de cette galère ? Donc, il faut savoir que, je ne peux pas vous expliquer, mais pour entrer dans la grand-mère, en fait, ma tante qui rentre le matin, c'est un bail bizarre, elle va se brosser les dents tous les matins, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, tous les matins dans la maison de mémé. Et pour aller dans la salle de bain et se brosser les dents, passer dans le salon et devant la chambre de la mémé où j'ai fourniqué. Ok. Donc, le problème, c'est que, comme le petit poussé, elle voit les sous-vêtements qui vont jusqu'à la chambre, Oh, mon Dieu. Elle rentre dans la chambre, elle nous voit tous les deux, et là, moi, je croyais que j'étais mort. Au lieu de m'engueuler ou quoi, elle ne dit rien et elle parle. Bon, ça va, c'est peut-être pour t'engueuler plus tard. Mec, mais j'étais dans la sauce et je fais, bon, vas-y, maintenant, pars-toi, je te ramène à ton mobilhome. Moi, en plus, je commençais mon service à 10h. Du coup, je devais ouvrir la piscine et tout. Bref, donc, je la ramène chez elle et tout et je vais faire mon service à la piscine. Tu vois, je surveille toute la journée jusqu'à 20h. Tout se passe bien, je n'ai pas de contact avec mon oncle, mon boss, jusqu'à ce qu'à 20h, je ferme la piscine et quand je ferme la piscine, je dois donner les clés de la piscine, du coup, à mon oncle dans la réception, à mon boss. Donc, du coup, j'y vais, je savais que le contact était imminent, je ne pouvais pas esquiver. S'il le savait, si elle lui avait dit, j'étais mort. Donc, je rentre dans la réception, on n'est que tous les deux parce qu'il est 20h, il n'y a plus personne, je dis, est-ce que je peux te parler et tout. Je vois qu'il le sait déjà, donc je sais que je vais me faire niquer et que je risque de perdre mon poste. Donc, je le fais quand même, je lui dis, je fais, écoute, on ne va pas se mentir, ta mère, parce que ma tante, sa mère, du coup, elle a dû te le dire, voilà, j'ai ramené une mère, mémé, j'ai fait des trucs avec elle, je m'en veux et tout. Et là, il me laisse parler, il me laisse parler et tout, il me fait, il me fait, mais tu sais que j'étais au courant, mais je n'étais pas au courant par ma mère, moi, ce n'est pas ma mère qui me l'a dit. Là, je me mets tout blanc, je ne comprends pas, je fais, pourquoi, comment tu le sais ? Il fait, parce qu'à 4h du matin, quand tu faisais le con avec elle chez elle, il y a mon vigile qui m'a appelé pour me dire qu'il pensait qu'il y avait un homicide dans la maison de mémé. Oh bah, super vigile. C'est bien, et l'homicide, lui, il ne le règle que le lendemain matin ? Non, mais genre, il pensait qu'il y avait une tinguerie, tu vois, et c'est mon oncle qui lui a dit, ouais, ben non, il y a juste, il y a juste mon neveu qui doit être dedans et qui doit faire n'importe quoi dedans, tu vois, genre. Et donc, comme on était le 14 juillet et qu'il n'avait personne pour continuer et tout, il m'a gardé quand même et il a été indulgent avec moi et il m'a prêté un bungalow pour continuer à fourniquer. Et après, ça s'est bien passé le reste de l'été ? Ben, le reste de l'été, en vrai, contrairement à mes potes, moi, j'ai pas trop. Ben, j'étais vachement freiné. Ouais, t'étais pas le mec qui avait les grosses couilles, quoi. Exactement, c'est pas moi qui les ai eus. Yass, une opinion sur cette histoire ? Ben, je pense que la radio, je pense qu'il est grand temps que ça se termine, hein. Ben, vous filiez, la vie de moi, le chac est énervé. Regardez le chac est énervé. Il était en saut, alors que... Peut-être compte, je reviens, je vous toilette. Oh, super ! Ben, j'avoue que j'ai fait clic droit des connexions sans droit à dédicaces parce que l'histoire était abominable, hein. Oh, je m'attendais à un truc bien au début. La pauvre arrière-grand-mère, putain. la pauvre grand-mère, la pauvre mère-grand. Elle était en train de nous écouter, elle a dit, c'est ça la fin, putain, elle était déçue. Même la mère-grande était là-t'o ! Y a mon bergalo, il a été sali pour ça ! Mais elle est déçue, gros. Tu sais, j'en ai profité pour faire quoi, là ? J'en ai profité pour envoyer un dossier d'appartement. Le chat, ils ont trop le service. Bah oui, le chat, ils ont trop la haine, gros. Normal ! En même temps, c'est vrai qu'il est arrivé en flexant. Il est arrivé en flexant. Ouais, il est arrivé. Ouais, franchement, mon histoire, elle est hoquetière comparé aux autres. Ouais, les histoires des autres, elles sont trop nules. la mienne est vraiment hoquetière. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, c'est aussi cool de terminer avec une petite histoire un peu claquée, mais globalement, ce soir, c'était lourd ! Ce soir, c'était lourd ! Son histoire nulle, là ! Son histoire nulle, là ! Ah non, moi je suis resté lourd ! Il a fait, ouais, ouais, moi, vous allez voir ce soir, il a fait... Wesh. Bon, je rigole, il a fait, on rigole, il est quand même venu, c'est sympa. Bah oui, on respecte tous ceux qui viennent, même si c'est pas toujours génial. Bon, en tout cas, c'était lourd ce soir, encore une fois, une belle émission de la part de la Radio Street. Je suis mort, il y a des mecs, ils mettaient tout de suite le « It's time to go ! » Ouais, bien sûr qu'It's time to go. Dédicace à Cheatman 23. Dédicace à Cheatman 23. En tout cas, merci ! Ce soir, on a frappé le record de viewers, quasiment 5 000, ça fait plaisir, merci les gars, on a été en TT également. Et c'est le moment que beaucoup attendait ici. Et surtout, attendez, la semaine prochaine, n'oubliez pas Sardoche, les gars. dédicace à Sardoche. La semaine prochaine, dédicace dans Radio Street, les amis. Dédicace à Sardoche et il va venir avec Friskorlé... Non, je rigole. Sardoche et Madiba la semaine prochaine. Ouais, Sardoche et Madiba la semaine prochaine. Friskorléone, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et la tête de ma mère, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Oui, oui, non, mais attends, attends, attends. Non, mais laisse-moi tranquille, toi. Moi, je suis capable de supprimer pour qu'il y ait. Eh ben, on le ramènera dans trois semaines parce que dans deux semaines, je suis aussi en mesure de vous affirmer qu'il y a I Kill You qui va venir dans la radio, dans la radio street, ça fait plaisir. On a dit quelqu'un qui aimait les plaisirs de la vie, eh ben, c'est Iki, ça correspond totalement. La vidéo, je ne vous ai pas oublié dans le chat, promis, je ne vous ai pas oublié, c'est pour à la fin, au lieu de vous mettre la musique, je vous mettrai la petite vidéo. Joël, tu as une petite dédicace ? Tu as des dédicaces ? Alors là, ce soir, dédicace spéciale à une seule personne, une seule personne, à Carnage que j'ai oublié la semaine dernière, dédicace à Carnage et ce soir, c'est que pour toi. Yes. Alors moi, dédicace au meuf qui envoie des ludes. Ouais, vas-y. Alors, ce soir, je vais dire dédicace et pas fuck, dédicace à Côté Kamé et les Bibis parce que la Kamé 2 Corp, moi, je vous soutiens. Dédicace à vous. Dédicace à Kamé 2 Corp. Dédicace à la K Corp. Ouais, mais par contre, fuck Elsie, fuck Sefi, fuck Seize, fuck Yanou, fuck Froze, fuck Damien Sexkudi, le même épisode. Chironeki. Fuck Ufo, fuck Chironeki, fuck Cubans, fuck Yanis, fuck Diego, qu'on n'oublie pas, il s'est fait co-tube. Enfin, bref, il s'est fait larguer et à chaque fois, je commence à perdre le fil. Mais bref, Naruto, tromperie, bref, vous avez compris. Je vais dire en mots-clés maintenant. Fuck Damien Rieu, fuck Lursam, allez me suivre sur Insta, yass encore, allez me suivre sur Twitch, yass encore. Ils commencent quand les streams ? Ça m'arrivait, t'inquiète. Pourquoi il dit ça ? Allez me suivre sur YouTube, yass encore. Ah ouais, moi aussi, c'est le stream, je vais le replay, voilà. Voilà, et moi aussi, ouais, vas-y. Et je le répète encore, fuck Damien Rieu, parce qu'il mérite beaucoup trop de fuck, je le déteste. Et bah voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et dédicace à Prime aussi, j'ai oublié, dédicace à Prime. Ah, t'es vraiment Prime, t'es bien Prime. Bah oui, surtout quand il peut dormir à poil avec lui. Dédicace au chat, dédicace à ceux qui sont passés ce soir, c'était encore une lourde émission, dédicace à Sardo qui vient la semaine prochaine, dédicace à tous mes potes IRL, dédicace à ma meuf, je cherche un appart sur Lyon, si vous avez un truc qui fait deux pièces et 850 euros de loyer maximum, je suis preneur, j'en profite. Et puis, ce sera tout, on est en tétés, je vous laisse avec une petite vidéo drôle. Mais vas-y. Et dédicace à tous les frères musulmans qui font le ramadan. Et dédicace à tous les gens qui font le ramadan, exactement. Le ramadan à vous, que ce mois apaise vos cœurs. Voilà, bah merci Yas pour tout ça. Et les gars, tout de suite, une vidéo, vous allez bien rigoler, je vous laisse. Radio Street, c'est fini pour cette semaine, et pour ma part, c'est demain, Warzone avec Gaël, mon fils et Loan. Passez une bonne nuit, les frères, bisous. Allez. C'est fini, là ? Je sais pas.